Merci, bonsoir à tous, merci de l'invitation, merci d'être présents. C'est assez émouvant pour moi de me retrouver devant des jeunes visages parce que mon engagement m'a amené à faire le Tour de France ces dernières années de façon assez intense pour défendre un certain nombre de gilets jaunes qui s'étaient engagés sur les rondes points et en différents lieux publics ou par la publique pour essayer de faire porter leur voix qui est celle d'une partie de la population qui est complètement ignorée par l'espace politique et médiatique français et en particulier parisien qui a beaucoup de mal à se faire entendre dans sa orientation et qui avait fini par porter cet instrument récimentaire pour justement essayer de se faire voir, de se faire entendre et de partager l'importance de leur mal-être. Ces populations sont en général d'un certain âge, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont rentrées dans la vie adulte et qui en ont découvert dans nos sociétés contemporaines tous les méfaits, notamment le rapport à la solitude, la destruction du lien social et la violence que l'isolement peut produire, qu'elle soit sociale, psychologique ou éventuellement physique au sein du foyer, dans les violences conjugales, les violences sexuelles qui les accompagnent souvent et dans les interactions entre êtres humains, que ce soit hiérarchique ou à l'échelle horizontale. Et j'ai vu une société qui est extrêmement violentée, qui est dans un rapport de tension permanent et que j'ai essayé d'accompagner en tout cas de ce côté-là, du côté de ces personnes qui n'avaient pas l'habitude de recevoir l'écoute et l'accompagnement d'individus qui sont censés venir de la haute, de ces quartiers de Paris qui sont si impressionnants et si difficiles d'accès, qui m'ont fait penser aux étudiants que j'accompagnais à plusieurs reprises, qui venaient des quartiers populaires de la Grande Couronne parisienne, qui lorsque je les invitais à venir à Sciences Po, à Odeon, avaient l'impression d'être à Disneyland et hallucinaient en fait de l'aspect de la ville. Et c'est peut-être un sentiment que certains d'entre vous ont dû traverser et surmonter lorsqu'ils ont intégré l'université qui fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui et peut-être pour certains d'entre vous, à l'inverse, un sentiment qui est parfaitement incompréhensible et insaisissable parce que vous êtes né et avez grandi dans ces espaces-là, avez découvert avec une forme de naturalité que les jardins du Sénat étaient les vôtres, et que vous pouviez jouer avec des petits voiliers sur le Luxembourg en même temps qu'une grande partie de ce que l'on appelle l'élite française. Et vous avez nourri à partir de là un écart avec une part de la société sans même vous en rendre compte. Sans même vous en rendre compte, ce qui vous rendra à votre tour porteur de violences sociales notamment, que vous allez colporter inconsciemment et qui vont vous amener à l'inverse des personnes sans vous rendre compte, ce qui va contribuer à croître l'écart et peu à peu finir de fissurer la société et amener aux violences politiques cette fois que l'on sait. Mon rôle d'avocat, tel que je le conçois, est justement de tenter de combler ces failles, en tout cas de m'insérer au sein de ces failles pour appuyer celui que je considère être le plus fragile et essayer de sortir de l'impasse politique, sociale, individuelle dans laquelle il pourrait s'enferrer du fait de l'accumulation de violences, d'humiliations, d'incapacité, de frustrations et de reproduction de ces gestes qu'il a pu mettre en œuvre, l'amenant à devenir lui-même à son tour un agent d'exploitation ou en tout cas d'atteinte au sentiment de dignité humaine vis-à-vis de personnes qu'il considérait comme étant un peu inférieur à lui et donc qu'il considérait qu'en écrasant, il lui permettrait de s'élever quelque peu. C'est un travail qui, dans cette perspective, est pris dans cette perspective, est extrêmement violent, d'une part parce qu'il vous expose à tous les pouvoirs, parce qu'il vous met en confrontation permanente avec toute forme de pouvoir, y compris et peut-être à commencer avec l'institution judiciaire qui, dans sa sclérose, qui est naturelle, qui est le fruit d'une construction symbolique qui s'est installée à travers les siècles et qui l'a amenée à incarner un certain nombre de mécanismes et de symboles fossilisés qui amènent la procédure pénale aujourd'hui à être la continuatrice de structures qui ont été mises en place à l'époque de l'inquisition, sans avoir fondamentalement changé, et qui donc permettent un fonctionnement qui est particulièrement dégradant et humiliant pour la personne qui s'y trouve confrontée et qui, en aucune circonstance, cherche à déployer quelque chose de réparateur. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer, d'inversion de ce mécanisme à travers les procès, notamment liés aux attentats, et donc en l'occurrence celui que je suis en train de suivre, qui est le procès d'attentat de Nice, où on va, pour essayer de compenser cette violence qui jaillit du procès pénal, de la procédure pénale, peut-être qu'elle a été mise en œuvre en France, on va essayer de donner une place exorbitante aux partis civils, qui, en gros, déblatèrent depuis un mois à peu près au sein de cette procédure, sans que la défense n'ait un mot à dire, sans que leur propos n'ait le moindre rapport avec les enjeux de responsabilité pénale qui touchent aux accusés et aux personnes qui se retrouvent détenues dans cette affaire, mais qui sont considérées, ces paroles, ces flux de paroles, en un certain sens inconséquents, en tout cas au regard du droit pénal, comme nécessaire, puisque purgatoire, mais permettant d'amener ces personnes, sinon initiées, du moins clore, en tout cas accompagnées, leur processus de deuil, se voir reconnaître, et ainsi de suite. Ça donne un procès sans sens, au sens le plus judiciaire du terme, où l'on ne va du pas, où l'on passe notre temps à entendre des paroles sans contrôle et sans lien avec avec des fêtes espèces, du moins en tout cas, dans ce qu'ils ont créé aux accusés. Et ça donne l'impression d'un spectacle presque indécent au regard de l'absence complète de moyens qu'on dispose de la justice en France. On est dans un bunker, dans un bunker, donc une salle qui a été construite spécifiquement pour plusieurs millions d'euros au sein du palais de justice, qui est en tournée d'un dispositif de sécurité extraordinaire, la salle elle-même, dans un peu de temps, avec un passage portique, etc. Ce bunker qui est complètement vide, et qui pourtant est interdit d'accès au public, public qui est relégué dans une salle de retransmission, où évidemment ils ne sont en pas, donc un procès sans public, un procès quasiment sans défense, et un procès avec que des victimes. De tout, dans un palais de justice lui-même qui était largement vidé pour alimenter la foyer immobilière de Bouygues, enfin de Bouygues, pardon, du groupe de construction de Bouygues, dans le cadre de Faveur qui leur avait été octroiée par Nicolas Sarkozy, dans le cadre des arrangements de campagne, qui disait à s'assurer du soutien notamment de PS1 à l'égard de sa candidature, et qui serait renouvelé par François Hollande en 2012, permettant de faire imposer ce projet à plusieurs milliards d'euros, complètement absurde, et de contribuer à dévitaliser le centre de Paris, et notamment cette île de la cité, qui aujourd'hui n'accueille, comme vous le savez, dans ce palais de justice que la Cour d'appel et la Cour de cassation n'ont plus les affaires de première instance. Dans ce dispositif, donc complètement évidé, complètement isolé du reste de la société, qui désintéresse tout le monde, pour des raisons qui du coup apparaissent évidentes, on ne reviendra pas sur le fait que le parquet a volontairement saucissonné l'affaire, alors ça c'est une des nombreuses techniques que le pouvoir a à sa disposition pour manipuler des procédures pénales qui d'apparence devraient parfaitement encadrées, et donc être la résultante de l'expression, pardon, de l'application de l'expression de la volonté générale qui a façonné les lois pénales. Le saucissonnage consiste, lorsque il y a une partie du dossier que vous souhaitez enterrer, à créer deux informations judiciaires différentes, séparées, c'est ce qui a été fait pour l'attentat de Nice. Donc vous avez une information judiciaire, celle qui est jugée aujourd'hui, que l'on présente à terre, comme le procès d'attentat de Nice, qui est plutôt le procès des pizzaiolos, parce que l'on retrouve avec, comme des prévenus, un pizzaiolo, un trafic en brogue, un quatrième couteau, et quelques autres insignifiants. Tout ce qui a trait à la responsabilité de l'État, à l'absence de sécurisation du parcours, aux liens qui avaient pu être entretenus entre les discours et les décisions qui ont été prises politiquement en parlant dans le conflit syrien et en Irak, avec les bombardements qui avaient amené Daech en retour et en réaction, donc le bombardement qui intervient le 19 septembre 2014, la réaction de Daech le 23 septembre par le biais de son porte-parole qui indique qu'il faut viser à partir de cet instant la France et qu'il faut faire par tous les moyens les Français, y compris l'utilisation de véhicules béliers, la diffusion dans la foulée de tutoriaux pour le mettre en œuvre, l'absence de réaction des autorités politiques, si ce n'est Bernard Cazeneuve à l'armée d'Intérieur qui dit « La France n'a pas peur », merci, quelques mois plus tard, nécessairement, le début des attentats qui commencent à s'installer dans le centre du territoire français jusqu'à devenir un fondement banal, que ce soit avec le 13 novembre ou ensuite avec l'attentat de Nice qui sont en fait les résultants directs de l'inconséquence de nos dirigeants politiques qui prennent des décisions, interventions dans des conflits armés, d'une part sans en répondre devant la représentation nationale, sans ouvrir de débats politiques à ce sujet et surtout sans en tirer les conséquences, notamment pour protéger le peuple français. Et à cet égard, je garderai toujours en mémoire l'intervention de François Hollande le soir du 13 novembre, tétanisé, clairement dépassé par les événements. Et pour la première fois, peut-être conscient que les décisions qu'il prenait touchaient à des millions de personnes, en tout cas, pouvaient atteindre la vie d'autres individus, mais pour une raison très simple, non pas parce qu'il avait soudain développé un sentiment d'empathie et une capacité à la vérité, mais plutôt parce qu'il se rendait compte que peut-être que son fils faisait partie des fouilles qui avaient été touchées et qu'en conséquence, les décisions qu'il avait prises pourraient pour la première fois se retourner contre lui, y compris alors qu'il se pensait protéger puisqu'au sommet est complètement écarté lorsque la défense ou les parties civiles tentent d'orienter les débats sur ce sujet. Et c'est le cas sur à peu près une intervention sur trois des victimes qui viennent s'exprimer et qui, après avoir vu les images périfiantes de cet attentat où l'on voit un camion accélérer en 19 tonnes, le camion le plus important, puissant que vous puissiez voir circuler sur les routes françaises, accélérer jusqu'à 70 km heure, sans obstacle, il faut l'imaginer ce qu'il faut pour porter un camion de cet ordre-là jusqu'à 70 km heure, et donc après avoir commencé quasiment à zéro sur la communauté d'Anglais, en écrasant au passage des citoyens français et en ne croisant sur l'ensemble de son parcours qu'une voiture de police, et qui va s'arrêter non pas grâce à l'intervention des forces de l'ordre, mais parce qu'il calme, et c'est la seule raison pour laquelle il n'a pas eu des centaines d'autres victimes. Bien évidemment, ces questions qui sont les questions importantes, non pas de savoir si quelqu'un connaissait quelqu'un qui connaissait le tueur, qui par ailleurs était visiblement pour différentes raisons un psychopathe, l'une d'entre elles étant qu'il allait violer quasi quotidiennement sa femme en lui enfonçant notamment des pâtons de bois dans le vagin, ce qu'elle avait rapporté à l'autorité judiciaire, ce qui avait amené à l'édiction d'un rappel à la loi de la part du procureur de la République, suite à l'audition du futur tueur et de la femme, lors de laquelle il avait été indiqué au futur tueur qu'il ferait bien se comporter de façon plus appréciable, personnelle, et à la femme qu'elle devait venir à faire attention à ne pas me contenter son mari. Et donc, face à toutes ces insuffisances combinées, qu'elles soient politiques, peut-être en conséquence des décisions des dirigeants, qu'elles soient judiciaires, peut-être clairement en difficulté d'appréciation, on va rester modeste de la part du parquet et de l'impunité de l'édition sur les questions de violences conjugales et sexuelles, sauf quand il y a un intérêt à ce que ce ne soit pas le cas, et enfin, évidemment, de la défaillance des dispositifs de sécurité qui auraient dû éviter, ou en tout cas amoindrir les conséquences de ce drame, eh bien on a décidé, évidemment, de créer une information judiciaire parallèle qui n'aboutit à aucun désormais de main, qui n'aboutira jamais à un procès et qui permettra simplement d'enterrer les interrogations et la colère des victimes, tout en ayant prétendu qu'un procès sur l'attentat de Nice sera interdit. Et donc il est difficile lorsque vous êtes avocat et que l'on vous propose de participer à cette pantalonade, il ne faut pas s'étonner qu'on paye très cher pour s'assurer qu'il y aurait trop de complicité qui se mettraient en place, notamment de la part des parties civiles, et c'est pourquoi les avocats des parties civiles peuvent accumuler le nombre de clients qu'ils souhaitent représenter à l'audience jusqu'à l'infini. Donc j'ai des confrères qui représentent une centaine de personnes en bénéficiant de l'aide juridictionnelle pour chacun d'entre eux, et donc en accumulant un revenu moyen mensuel de plusieurs centaines de milliers d'euros pour passer leur journée à faire une secrétariat, ou plutôt pour faire faire une secrétariat par des collaborateurs sur le plan des parties civiles et parfois poser une question, en général pas la plus gênante. Et évidemment, vous vous retrouvez dans ce dispositif-là et vous vous interrogez sur, d'une part, votre complicité en participant à cette mascarade, parce que c'est évidemment de tout en une mascarade et la nécessité d'imposer des formes de rupture, comme j'ai tenté le faire à plusieurs reprises au cours du procès, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que tout était fait de toute façon pour que la parole dissonnante s'effondre, en fait et soit étouffée par le bunker dans le bunker, et que les intérêts de la population française qui ont découlé, qui est construit, permettent d'éviter que ce procès devienne autre chose que ce qui avait été attendu dès le départ, pardon, par les autorités politiques. Et donc évidemment, la solution la meilleure, c'est de se désengager et de refuser de continuer à participer à cette mascarade, quitte en tentant d'accompagner son client qui lui a souffert de véritables traumatismes, qui espérait des réponses et qui comprend qu'au fur et à mesure de ce procès, il n'en recevra pas. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cette violence et de cette inconséquence de cette procédure en particulier ? C'est parce qu'elle fait aussi violence, encore une fois, au regard de l'absence complète de moyens dont on dispose au quotidien pour accompagner des victimes qui ont besoin de réponse, qui ont besoin de procès pénaux pour mettre fin aux agissements des personnes qui cherchent les nuits, ou qui ont besoin de procès pénaux pour faire émerger la vérité et la réalité de... de leur main d'implication et de leur non-sens dans les faits qui leur sont reprochés. Et c'est une inconséquence qui est parfaitement construite. Et j'aurais toujours en tête ces moments extraordinaires où il était lors que l'on était sur des procédures qui impliquaient des personnes proches du pouvoir. J'ai représenté des Gilets jaunes contre Gérald Darmanin, contre Emmanuel et Brigitte Macron, contre les Gilets allemands qui avaient tous à chaque fois apporté l'un personnellement contre les Gilets jaunes, parce qu'il les avait gênés d'une façon ou d'une autre, et qu'il souhaitait qu'ils soient poursuivis généralement. Et j'avais vu, dans le cadre de ces affaires de la pure importance, des dispositifs de répression extraordinaire se mettre en place pour s'assurer que l'État qui était faite à une chef gouvernement s'achève de plus près des lèvres, mais que par ailleurs, la justice d'un coup se retrouve en capacité de juger de façon précipitée les affaires qui étaient portées devant elle. La gravité de ces affaires est évidemment contestable, on parle en ce qui concerne les plaintes personnellement déposées par Emmanuel et Brigitte Macron, un Gilet jaune qui avait osé se baigner devant le fort de Bréguençon avec l'embarque en flamme, ce qui apparemment avait atteint d'une façon ou d'une autre à l'honneur de notre président d'un public de la première l'art, ce qui avait justifié que le tribunal correctionnel de Toulon soit mobilisé tout à l'impunité pour juger des affaires en renvoyant, là encore, des affaires de violence conjugale six mois, neuf mois, un an après l'audience qui était normalement prévue. Donc pour les personnes, les femmes et les hommes qui attendaient déjà depuis six mois, neuf mois, un an qu'une réponse pénale soit apportée aux violences et aux faits qu'ils avaient portés à la juridiction. Et c'est exactement la même comédie qui s'est mise en place lorsque j'ai représenté un homme convoqué, ou plutôt après le tribunal de Pontoise, par Gérald Darmanin lui-même, plutôt pour être précis par son directeur de cabinet qui l'avait fait dépêcher au commissariat du 8e arrondissement pour porter plainte à sa place. On imagine qu'un directeur de cabinet du ministre intérieur a autre chose à faire que d'aller porter plainte au nom de son ministre au sujet d'une caricature qui a été postée sur un commentaire Facebook, ou sur un poste d'un groupe privé. Je vous laisse juger de l'appartenance de le faire. Et on pourrait continuer, en fait, de façon à voir, parce que de toute façon, vous verrez quand, si vous devenez l'avocat, par vous-même, la pédiquescence absolue de votre système judiciaire sont une adéquation aux attentes et aux demandes de la société, mais vous aurez peut-être moins l'opportunité de vous saisir d'affaires qui vous montreront une équité absolue dès lors que l'on se rapproche des personnes puissantes, dès lors qu'on s'éloigne des intérêts de la société. Et donc pourquoi est-ce que cela m'émeut de me retrouver devant vous après avoir traversé la France et avoir eu ces souffrances et ces détresses ? C'est parce que dans cette jeunesse qui est assez peu présente dans les mobilisations sociales, pour des raisons qui, contrairement à beaucoup d'autres personnes, ne me semblent pas jugeables et à fortiori condamnables, mais qui me semblent intéressantes d'analyser, c'est-à-dire pourquoi est-ce que des visages comme les vôtres se tiennent à l'écart d'espaces qui vont déterminer leurs avenirs ? Et qu'est-ce qui existe en termes de manque de légitimité comme barrière qui vous empêche de vous saisir de votre destin, de vous considérer suffisamment apte à pouvoir, alors que vous êtes adulte déjà, porter une parole qui soit non seulement sensible, mais aussi performative, c'est-à-dire qu'elles vous permettent en effet de produire des effets par le mode de répétition sur la vie en société à travers justement l'un des outils les plus puissants que vous puissiez avoir, c'est-à-dire des mobilisations populaires qui sont en sens beaucoup plus effectifs et qui sont formes de participation directe au système institutionnel et notamment à l'époque. Donc émouvant aussi parce qu'on a essayé de m'arracher à vous à travers un certain nombre de campagnes particulièrement violentes, obligées à éteindre la voix qui à travers moi commençaient à être portées et à recevoir un certain écho auprès d'une partie de votre génération, et qui a là encore passé par une instrumentalisation de l'appareil judiciaire et de causes qui sont extraordinairement importantes, avec une participation conjointe à la fois d'un certain nombre d'appareils de pouvoir, mais aussi d'individus qui ont accepté de se prêter à cette comédie afin de ne pas détruire en tant qu'individus, mais à travers moi essayer de faire paire cette parole qui présentait à manger parce que, comme je vous le disais, cette grande partie de la France qui est aujourd'hui complètement ignorée du pouvoir, qui en fait ont fait scission et qui depuis un certain nombre de générations ont réussi à se constituer en complète endogamie sans plus avoir de nécessité de contact avec le reste de la société, donc qui s'isole progressivement, ce qui explique aussi l'accroissement grandissant du recours à l'école privée, de façon plus générale la rétractation d'un certain nombre de services publics, mais ce qui explique aussi l'effondrement de ces services publics, qui est le fruit du désengagement des personnes qui prennent des décisions, notamment budgétaires, sur l'attribution des moyens qui ont fait à l'université, à l'école, et ainsi de suite, et qui se sachant protéger des conséquences de leurs décisions, du désinvestissement au sein de la politique, de la justice, de l'université, parce qu'ils auront des voies de contournement, des écoles privées, des comptes d'écoles, des moyens de règlement de conflits, ou tout simplement une forme d'impunité systémique qui existe dans l'espace pénal, qui alimente en fait un cercle vicieux qui amène, encore une fois, à l'accroissement des violences, et à la scission de la société de tout seul. Vous êtes ici relativement préservés de cet espace, parce que tout pouvoir a besoin de ses sbires. La parole va peut-être être difficile à entendre, mais vous avez vocation à devenir les sbires du pouvoir en place et des pouvoirs qui y arriveront. Vous êtes, en tant qu'hommes et femmes de droit, ceux qui auront pour vocation d'appliquer des décisions qui seront prises par les pouvoirs politiques, sur influence des pouvoirs économiques qu'ils côtoient, avec lesquels ils développent une forme de consanguinité, ou d'endoménite, si on peut rester sur des termes plus neutres, particulièrement marquante, d'un point de vue non seulement économique, mais y compris urbain, de ces générations territoriales, et ainsi de suite. Et ces pouvoirs ont besoin de personnes qui auront pour vocation de déguiser leurs injustices, de les légitimer, en les traduisant en une technique qui va avoir pour vocation d'accroître leur acceptabilité au sein de la population, par plusieurs biais. D'une part, l'insaisissabilité des paroles qui seront mobilisées, des outils qui seront mobilisés par le droit, à l'intérieur du droit, pour justement leur donner une forme d'autorité. D'autre part, la mobilisation de symboles, des territoires, le palais de justice, l'apparat qui leur est octroyé, permettront là encore de donner une puissance à la parole, puisque finalement une décision de justice n'est qu'une parole qu'ils avaient écrite et prononcée par des juges, et elle pourrait parfaitement ne pas produire les faits. Et ce miracle n'est pas assez souvent interrogé, qui fait qu'une personne seule peut amener, en fait, à mobiliser toute une chaîne d'autres personnes qui vont considérer, pour des raisons X ou Y, qu'ils doivent y obéir, lorsqu'on le rapproche qu'il est fait ainsi, et produire des effets physiques, in fine, par la détention d'une personne, par la sanction économique qui va dégrader ses conditions de vie ou, au contraire, les améliorer. Ce dispositif-là va s'accompagner, il faut aussi, évidemment, d'une nécessité de légitimer les personnes qui vont annoncer ces paroles, et cette légitimation va passer notamment par l'exigence, en partie artificielle, qui va vous être imposée par une sélectivité très importante d'une année sur l'autre dans le cadre de vos études de droit, avec, et tout le monde, je pense, a ressenti, que ce soit à Paris 1 ou à Paris 2 notamment, donc c'est-à-dire dans le temple du pouvoir de demain, du pouvoir juridique de demain, des examens en première année, en deuxième année, qui ressemblent plus à des abattoirs qu'à autre chose, avec un filtre extrêmement important et en partie arbitraire, qui va permettre de sortir très rapidement ceux qui n'ont pas des us et coutumes, des codes suffisants pour s'insérer au sein de cet espace social, ce qui va évidemment produire une sélection sociale particulièrement marquée, mais il ne faut pas penser que la sélection sociale est l'objectif, la sélection sociale est le moyen de s'assurer d'une forme sinon de préivente, du moins de capacité d'adhésion à l'ordre existant, parce que si vous y avez déjà appartenu, vous aurez toute vocation à le reproduire plutôt qu'à l'interroger ou à le décrire. Et ensuite, évidemment, toutes les étapes rituelles que vous allez avoir à suivre par la suite, qui vont peu à peu s'assurer de votre adhésion et de votre consentement à l'ordre existant, et qui vont faire qu'il vous sera très difficile de faire le pas de côté le moment nécessaire pour essayer de protéger la personne dont vous vous sentez parfaitement qu'elle va être victime d'une injustice, et pour laquelle vous n'aurez aucun intérêt à vous lever, et pour laquelle, évidemment, vous n'aurez aucune envie de vous lever, parce que les conséquences qui pourraient s'appuyer sur votre carrière, et sur la suite de votre devenir et de votre existence sociale, seront beaucoup trop importantes. Et donc, en fait, ces constructions sociales que je dresse à très grands traits, n'ont pas vocation à servir de démonstration, c'est-à-dire que vous pourrez très bien répondre, vous pourrez rentrer dans la discussion, dans un échange infini, pour dire oui mais, oui mais, oui mais, et vous auriez raison. Il faudrait en fait prendre le temps, évidemment beaucoup plus structuré et systématique, pour tenter de vous convaincre que vous êtes en train de participer, en tout cas vous êtes en train d'être formés à devenir des agents d'un système existant, dans lequel votre rôle va être fondamental, non pas parce que le droit servirait à éviter la violence, mais au contraire parce que le droit permet de légitimer la violence et de la soif au sein de la société. Et que s'il n'y avait pas le droit, comme outil transitif, qui permette de dire à quelqu'un « je vais détruire ta vie », mais je le fais sur le fondement de tel, tel, tel texte, de telle ou telle logique à laquelle tu n'as pas accès et de tel ou tel principe plus généraux, qui eux-mêmes ont été adoptés par l'ensemble de la société, dans le cadre des délibérations parlementaires, par les représentants de la Nation, qui sont légitimes à porter sa parole et à imposer leurs priorités, et ainsi de suite. S'il n'y avait pas cette capacité, en fait, à masquer la violence brute de décision que prennent les juridictions, et en particulier les juridictions pénales, qui sont évidemment des juridictions de classe, eh bien, évidemment, il y aurait un niveau de violence beaucoup plus important dans la société, non pas de violence de sens négatif du terme, mais au sens de révolte et de refus d'asservissement et d'obéissance à un système qui nous a montré par ailleurs sa capacité à se détraquer et à nettoyer dans le fonctionnement tel qu'il l'a adopté depuis un certain temps de décès. Donc, la question du consentement et de votre rôle dans la construction de ce consentement est cruciale. Et évidemment, ce qui est crucial au carré, s'il peut permettre la vulgarité, c'est que vous ne vous rendiez pas compte que vous êtes en train d'être formé à cela, et que vous allez devenir des participants de cette construction et des agents de ce système. Il est essentiel que vous soyez convaincu de votre talent parce que vous êtes en train de réussir vos études à planter au Assas. Donc, il est essentiel que Assas vous renvoie en permanence une forme de fierté qui vous permettra de briller en soirée, qui vous permettra de démontrer une certaine capacité, peut-être une existence à l'égard des personnes qui se retrouveraient dans des institutions moins prestigieuses, pour les garçons et les filles, d'attirer l'attention des garçons et des filles qu'ils souhaiteraient attraire dans leur domicile, ou tout simplement dans leurs cercles sociaux, et de fil en aiguille ainsi, construire en fait une personne sociale qui va se voir gratifiée de par sa participation à ce système, quand bien même elle enverrait l'absurdité, l'absurdité qu'elle pourrait renvoyer à l'extérieur de sa vie, puisqu'elle n'affecterait en aucun moment son intimité, et puisqu'il serait convaincu qu'en toutes circonstances, il n'en deviendrait jamais l'objet. Si vous regardez les statistiques du système pénal, je peux vous assurer que quiconque d'entre vous atteigne le niveau de master au sein de cette université, aura une chance absolument résiduelle d'être confronté un quelconque jour que ce soit à la juridiction pénale. Et pourtant, ma conviction intime que les capacités intellectuelles, ou ce que l'on dit être les capacités intellectuelles, n'affectant rien la capacité à faire le bien ou le mal, qui sont complètement déniées de la nocivité, ou au contraire de la valeur des personnes, on interroge sur le fait que, encore une fois, ceux qui sont appelés à participer aux classes dominantes, ceux qui sont appelés à devenir lesbires ou les clercs ou les serviteurs d'un système, en faisant intermédiation entre le pouvoir et la société, que ces gens-là soient fondamentalement plus bons que le reste de la société. Et donc, à partir de là, ce message, comme une forme de prévention, est appel à la déconstruction de la valeur que vous vous croirez attribuer de par les titres que vous allez accumuler, et aussi de compréhension de ce que la violence symbolique que l'on va vous infliger, que ce soit à travers la peur de l'échec, que ce soit à travers votre incapacité à passer tel ou tel concours, ou que ce soit à l'inverse la gratification que vous tirerez lorsque vous réussirez à vous glisser à travers les quelques privilégiés qui seront amenés à porter une robe ou à réussir des concours administratifs. capacités qui, par ailleurs, pour ce dernier plan, des concours administratifs les plus précisés des nations, vous aient déjà à peu près à retirer, ce qui déjà devrait vous interroger. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait Sciences Po ou Normal, éventuellement HEC Polytechnique, ça va déjà être très difficile pour vous de rattraper le « retard » afin d'éventuellement passer ce qui s'appelle aujourd'hui le concours de l'INSP et arriver à des formes de pouvoir qui seront encore plus importantes que celles auxquelles vous avez potentiellement existé aujourd'hui. Alors imaginez-vous maintenant les camarades de toutes les autres universités d'un prestige moindre, d'une distance un peu plus grande à l'égard de ces certes de pouvoir, qui, eux, ne peuvent même pas y aspirer, n'ont même pas la possibilité, alors même qu'ils n'ont qu'à peine 20 ans, de se dire « mais peut-être que moi aussi, finalement, c'est des questions qui m'intéressent, dans lesquelles j'ai envie de m'impliquer, et avec un peu d'effort, pourquoi pas, je serai entendable et recevable dans ces espaces-là ». La vitesse avec laquelle la sélection sociale et la distribution des fonctions interviens au sein de ce pays devrait vous frapper, y compris alors que vous êtes en position de privilégié à ce stade, et que vous êtes, encore une fois, avec un horizon bien plus ouvert que la grande majorité des personnes de votre génération. Elle devrait vous interroger sur les raisons qui amènent à la mise en place de ce système. Et j'allais, donc, j'étais en train de parler de ça, des efforts qui vous sont demandés pour, en permanence, montrer que vous êtes capables d'y aller. Et il ne faudrait absolument pas que vous rentriez dans la confusion qui consiste à penser que, parce que vous avez « réussi », entre guillemets déjà, le passage d'un examen ou d'un concours, cela viendrait sanctionner une capacité réelle que vous auriez, et a fortiori une supériorité à l'égard de ceux qui, pour des raisons X ou Y, soit n'ont même pas tenté, n'ont pas osé tenter, ou, dans des conditions que l'on présente égales et que nous ne sont jamais, n'auraient pas réussi à obtenir les mêmes résultats que vous. C'est le premier élément et un élément qui m'apparaît cardinal. Et peut-être, une fois celui-ci a dit, un deuxième, d'autant plus important, est-ce qu'il ne vous apparaît pas intéressant d'un point de vue anthropologique d'interroger la nature des efforts qui vous sont demandés, l'intensité de ceux-ci et la concentration de cette intensité sur une durée très courte, au sein de votre vie, afin de vous faire acquiescer d'une part, de démontrer que vous acquiescez vos consignes que vous sont données, et d'autre part, éventuellement, derrière, avoir beaucoup de difficultés à renoncer à ce que vous aurez tiré de cet effort, et des privilèges qui vous seront octroyés en échange de cet effort, et qui vous requériront de continuer à participer au système, parce qu'y renoncer serait non seulement coûteux sur votre confort de vie au quotidien, mais aussi, rétroactivement, par rapport à tout ce que vous avez sacrifié pour l'économique. Et donc, vous allez créer, en fait, on va créer une accroche de votre part à ces privilèges, on va vous enfermer dans un étau, et il va vous être très difficile d'en sortir. Je vous dis ça parce que les études de droit, et en particulier dans des institutions comme celle-ci, sont particulièrement exigeantes. Mais imaginez, et vous en connaissez évidemment, vos camarades qui passent par des prépas, et qui vont, eux, disparaître pendant deux à trois ans, socialement. Imaginez, d'une part, la satisfaction narcissique qu'ils vont ressentir lorsqu'ils seront reçus à un concours comme celui de normale SUP, qui, par exemple, met en concurrence 15 000 personnes pour en coûter que 100 à la fin, pour les sections littéraires d'un côté et les sections scientifiques de l'autre, et qui, d'autre part, a demandé un tel rapport, ça sert de sale, non pas de savoir, mais à la discipline qui exige ce concours particulier, qui va, en général, produire des étudiants qui, par la suite, vont complètement se relâcher et qui vont, en fait, considérer comme un dû ceux qu'ils vont recevoir plutôt que comme une obligation et un devoir envers la nation, non seulement d'avoir le privilège d'avoir accès aux meilleurs professeurs de la nation pendant deux à trois ans, mais, en plus, une fois ce privilège obtenu et les concours passés, d'être, sinon rémunérés, comme c'est le cas à l'ONES ou à l'ONES technique, d'avoir accès à des infrastructures et à des parcours de vie particulièrement confortables et dédiés, pardon, de toutes exigences réelles, que ce soit intellectuelles ou en termes d'efforts, ce qui va leur permettre de s'installer. Ce n'est pas tout à fait le cas pour les futurs avocats parce que, et de façon générale, pour le système judiciaire, et c'est pour ça que je suis convaincu que si Rébus Chillon, qu'il doit y avoir en France, elle passera notamment par l'effondrement de l'institution judiciaire, parce que deux pouvoirs français, trop certains de son assise, trop compromis aussi dans une forme d'endogamie qui fait qu'il fonctionne en vase clos à travers des personnes qui mêlent à la fois les héritiers des grandes bourgeoisies d'affaires qui sont issues en général de plus en plus des grandes écoles de commerce, comme HEC, etc., des grandes écoles d'ingénieurs, si l'on réduit ces grandes écoles à la polytechnique centrale, et évidemment les grandes écoles d'État comme l'ENA, enfin ex-ENA, maintenant INSP, et les corps auxquels ces différentes institutions permettent d'accéder, que ce soit le corps des mines, l'institution de finances, la cour des comptes, etc. Ces personnes-là ne souffrent pas de manque de ressources. Elles se sont assurées qu'elles continueront à percevoir des rémunérations très confortables, quel que soit leur niveau d'engagement et d'utilité au sein de la société. C'est cette vidéo extraordinaire de François Hollande, on ne pense pas que je le prends en gris particulièrement, surtout que j'ai interrogé à priori le 10, justement dans le cadre de l'attentat de ministre, parce que le monsieur s'est fait citer en tant que témoin pour raconter à quel point il a dû être affecté par ces drames, et à quel point il était vraiment terrifiant, et que vraiment des méchants de très très loin ont été responsables. Raconter dans une vidéo que je vous invite à consulter, qui est disponible encore, dans les années 80, quand il était magistrat de la Cour des comptes, à quel point, en fait, son engagement politique était un sacerdoce, parce qu'en tant que le magistrat de la Cour des comptes, il gagnait, sans strictement ne rien faire, un salaire garanti de 3 000 euros par mois, l'équivalent, il parle en franc, s'il travaillait 3 à 5 heures par semaine, 2 ou 3 000 euros de plus, et ainsi de suite, et que donc, devenir député, de la plupart, c'était la démonstration de son attachement à l'engagement, et absolument pas un signe d'ambition, ou de quoi que ce soit. Ce système-là existe encore aujourd'hui. Les magistrats de la Cour des comptes, l'IGF et compagnie, sont non seulement très confortablement rémunérés, contrairement à une grande partie de la fonction publique qui est en train de s'y conduire, mais en plus, sont au niveau d'exigence quasi nul en retour, qui leur permet de s'installer dans une forme de vie assimilable à celle de la Grande Bourgeoisie, qui leur permet à leur tour de fréquenter et de se reproduire avec la Grande Bourgeoisie, d'assurer à leur rejeton un accès à ces positions, à travers notamment un évitement de la mythocratie, qui de plus en plus sert justement à assurer cette reproduction, et en somme, un vase clos, qui va les rendre relativement indifférents au sort de plus en plus d'hommes et de femmes de droit, qui sont quand même censés être non seulement leurs alliés, mais leur support, ceux qui vont légitimer leurs décisions, ceux qui vont leur permettre de se maintenir au pouvoir en traduisant la violence, que leur condition est mise au quotidien, en quelque chose de légitime, fréquentation en baisse d'un milieu et de l'autre, et donc en conséquence de quoi, il y a évidemment une perte de ressources croissantes pour l'appareil judiciaire, mais aussi un problème d'envolie au sein de la votature, qui probablement vous amènera, ou en tout cas j'espère, un jour à basculer de l'autre côté, c'est-à-dire celui du reste de la société, et à considérer que des têtes de roi devaient être coupées, parce que vous-même, vous serez devenus victimes de ce système dont vous étiez censés être les principaux alliés. Et les régies politiques s'effondrent toujours, non pas du fait de rêver populaires, mais du fait des désolidarisations qui, au sein des élites, de ces pouvoirs, interviennent de fragments, de fractures, et permettent justement un renouvellement des formes de gouvernance et de domination. Et c'est pour ça aussi que, très souvent, les populations sont les cocus des processus révolutionnaires, parce qu'elles n'en sont un instrument, mais elles ont souvent des difficultés à placer certains des leurs au sein des processus politiques qui les suivent, et cela amène, comme avec la révolution française, à finir par des révolutions bourgeoises, ou comme avec la révolution russe, à des révolutions de la pratique, qui en fait consistent en une simple reconfiguration des dispositifs de pouvoir, sans véritable amélioration des conditions de vie, de la répartition des ressources, et ainsi de suite. Et donc, quelque part, vous êtes à la croisée des chemins, avec d'un côté, si vous allez au bout de vos études, il n'y a aucune raison d'en douter, un capital et un prestige extraordinaire, une maîtrise très fine des instruments que vous êtes demandé de mettre en œuvre, et donc une utilité pour ces classes dominantes et ces élites qui pourront se servir de ce talent pour capturer l'organisation, et de l'autre, un risque de déclassement qui va se faire de plus en plus présent, et qui, de façon croissante, va vous amener à interroger le système dans lequel vous vous insérez, non pas du fait de votre éthique, mais du fait, tout simplement, de la condition sociale que cela va vous amener à adopter, et quelque part, peut-être un jour, à venir grossir les rangs de cette société qui a besoin de vous. Et je pense qu'on est à un de ces moments de fracture où, peu à peu, les conditions d'exercice, que ce soit de l'avocature, de la magistrature, deviennent particulièrement douloureuses pour une grande partie de leurs participants, particulièrement inutiles aussi, parce que, face à des injustices systémiques, il est très compliqué de se considérer comme utiles en gagnant ici ou là une affaire individuelle, parce qu'il est de plus en plus difficile de faire jurisprudence dans le sens favorable aux intérêts de la nation et de la société, et que, du coup, les décisions qui, par ricochet, permettraient de produire un effet qui dépasse de l'individuel sont difficiles à arracher. Et enfin, tout simplement, parce que les conditions économiques d'exercice sont particulièrement délétères et rendent difficile, du coup, derrière l'invocation de tout ce qui faisait de prestige et donc la désirabilité de ses fonctions, et donc tout simplement la capacité à se lier à d'autres personnes intéressantes et à avoir un devenir qui nous plaise. Et donc, dans ce point de bascule, on se retrouve, enfin, dans ce point de ce que je considère être un point de bascule, un moment où votre formation n'est pas achevée, où vous faites aussi partie de la première génération dont une partie de la formation va se faire en dehors des canaux institutionnels, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux contenus qui sont diffusés largement sur les plateformes en ligne, avec, du coup, un éclectisme et une université qui peuvent poser problème, qui peuvent poser problème, pardon, mais qui produisent aussi et produiront, à mon avis, des pensées puissantes. Et avec cette aspiration et cet espoir de mon côté, qui y compris dans un temple du droit institutionnel, entre guillemets, comme l'état SAS, que cette parole puisse être entendue, qu'elle puisse produire, en fait, des répercussions au sein de vos esprits et vous amener à poursuivre dans un rapport critique aux institutions, aux appareils de pouvoir, le chemin que vous avez décidé d'enclencher et à réfléchir à la fonction qu'éventuellement, vous occuperiez, dans une société qui, sinon idéale, serait quelque peu plus agréable et heureuse que celle dans laquelle nous nous déployons aujourd'hui. Voilà. C'était peut-être mon propos introductif. J'imagine qu'il y aura... Enfin, je serais en fait heureux de répondre par l'exemple, plutôt que vous assiner, en fait, des propos généraux comme ceux-là. je serais ravi de vous raconter parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant à ce que vous venez chercher, c'est-à-dire une expérience d'avocat confrontée à des affaires spécifiques et la gestion que l'on peut avoir de certains rapports de force, de rapports à l'espace public, de rapports à l'institution, de rapports aux clients. Et je serais heureux de vous répondre dans ces aspects-là. Merci pour cette conférence qui est très intéressante. J'aimerais, avant de passer aux questions avec le public, rebondir sur deux points de la conférence, si vous venez bien. D'abord, lorsque vous évoquez le procès de l'attentat de Nice, vous mettez en exergue une forme d'absurdité qui serait liée au fait d'opérer une forme de provocatoire pour le provocatoire, quitte à mettre en cause un visage de l'eau avec lequel un des théoristes aurait discuté. Autre point, il est défendu depuis en réalité assez longtemps. Il a été théorisé notamment par Nicolas Taleb qui est quelqu'un qui a théorisé cela. C'est le fait de dire qu'après un événement traumatisant comme celui-ci, ce qu'il faut faire, c'est de chercher à comprendre ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on aurait dû faire en réalité pour éviter que cela se reproduise. C'est ce qu'il appelle l'antifragilité. En fait, ressortir plus fort des événements traumatisants. Effectivement, c'est quelque chose qui est nécessaire de faire. De la même manière, il y a cette idée qui revient assez souvent dans le discours de l'esprit sacrificiel qui n'existerait plus vraiment en politique. Le fait qu'il n'y a pas vraiment de retour de bâton. Et ça, c'est également quelque chose d'ailleurs que Muto Ataleb développe dans ses ouvrages. c'est ce qu'il appelle le style in the game, le fait de jouer sa peau. Et selon lui, c'est le seul critère moral à prendre en compte, en réalité, c'est de savoir si la personne est en situation de devoir payer les effets, bons ou mauvais, de ses actions. Si une personne ne souffre pas des conséquences de ses actions, assez logiquement, on peut compter sur le fait qu'elle ne se donnera pas à fond. D'ailleurs, il y a une étude assez intéressante au Brésil qui a été faite sur une crash en hélicoptère. c'est que quand, de manière aléatoire, une fois par mois, les ingénieurs qui sont tenus de se charger de la maintenance dans les hélicoptères sont obligés, une fois par mois, de manière aléatoire, à faire un tour dans les hélicoptères, eh bien en fait, le taux de crash réduit considérablement parce que leur vie est en jeu. Ils jouent leur cause et c'est ce qui nous a gagné. Donc, effectivement, les autorités politiques, aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'elles ont moins ce phénomène-là joué sa peau. C'est quelque chose qui est important. Il est important d'avoir un système antifragile, c'est-à-dire qu'il se renforce à mesure qu'on vient à l'épreuve, à mesure des événements qu'on a disant. Pour autant, moi, voilà, je suis étudiant L3, peut-être encore un petit peu naïf, j'ai l'impression qu'il est toujours essentiel d'essayer de trouver un coupable, d'essayer de montrer au moins que l'on cherche à trouver des coupables, ne serait-ce que pour essayer d'avoir une forme de dissuasion qui se forme avec le temps. Essayer de montrer que, si vous êtes lié de proche ou de loin à ces attentats-là, vous serez écoutés. Il y aura des enquêtes. J'ai l'impression qu'il y a une mesure distributive qui est assez importante et que, de la même manière, ça permet de montrer qu'on n'est pas indifférent, de montrer qu'on n'est pas impuni et que, même si c'est de loin, on touche à l'honneur d'une nation et qu'alors, il y a des procès. J'ai l'impression qu'au moins, pour l'image, c'est quelque chose d'intéressant, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui, mais c'est exactement ça. C'est qu'on recherche des coupables, mais pas des responsables. C'est-à-dire qu'on recherche artificiellement à créer une responsabilité pénale là où elle n'existe pas pour éviter d'avoir à s'interroger sur les responsabilités politiques d'un événement qui, finalement, soulignait avant tout l'inconséquence politique et structurelle de notre État, à la fois de par son mode de décision et de par son incapacité à protéger les populations des conséquences de ces décisions. Donc on cherche un coupable et évidemment, si on en cherche, on en trouve. Alors, parce que notre droit pénal est si bien fait que lorsque l'on n'a plus de coupable parce qu'il est mort, on a des infractions magiques qui sont des associations de malfaiteurs qui permettent par filet dérivant de récupérer à peu près n'importe qui qui aurait été en contact avec n'importe qui et qui, du coup, lorsque la société a besoin d'un coupable, lorsque la justice a besoin de réaffirmer sa centralité au sein de cette société et de démontrer qu'elle joue un rôle, eh bien, on va se retrouver avec ces procès fantoches qui permettent d'évacuer les véritables questions. À l'inverse, ces infractions sont extrêmement utiles pour piéger des opposants politiques ou les mettre en difficulté. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui dans l'affaire des grands frères. C'est des militants proéropéens qui étaient mobilisés lors des mobilisations sociales de l'hiver dernier. qui ont failli remis en question l'autorité de l'État, qui ont failli amener un processus de désolidarisation entre la Guadeloupe et l'Hexagone et qui, de ce fait, payent très cher leur engagement qui n'est absolument pas un engagement qui devrait avoir des conséquences pénales, qui devraient faire l'objet d'un traitement pénal exclusivement politique et dont on a trouvé qu'on pourrait leur appliquer des infractions reliées à des dispositifs de type association de l'infraiteur, qui ne tiennent absolument pas la route, mais qui permettent de les tenir en détention provisoire quelques mois ou quelques années, de leur faire payer leur engagement et a fortiori dans un geste qui m'apparaît extraordinairement symbolique, des pays portés en France, dans l'Hexagone, donc à 6000 kilomètres de chez eux, complètement isolés de leur famille, complètement désolidarisés des avocats qui les accompagnaient jusqu'alors, distribués sur l'ensemble du territoire. On n'a pas essayé de les arranger, on les a pas mis à la santé, évidemment, ça s'est réservé aux personnes les plus intéressantes de la société comme Chalcani et compagnie. On les a pas mis à Frennes, à Fiori, Mérogis non plus, ce qui aurait permis aux familles qui doivent déjà faire 6000 kilomètres de pouvoir aller accéder à eux. Non, non, de les envoyer, par exemple, à Moulin-Isaac, donc au fin fond de notre cher pays, de façon à ce que, lorsque les familles tentent de se déplacer pour les voir, elles doivent, au-delà du voyage transatlantique, faire un minimum 4 heures pour aller les voir à l'année, 4 heures au retour et le tour pour passer une ou deux heures avec eux dans le rapport. des militants politiques qui n'ont pas commis de crimes, qui n'ont pas commis des vies et à qui il leur est reproché en fait d'avoir été au cœur des manifestations qui protestaient contre la maltraitance institutionnelle dont considéraient que la loi du P1 faisait l'objet dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, évidemment que la recherche du coupable est nécessaire, mais elle ne l'est pas comme René Girard a tenté de théoriser à travers les figures du groupe judiciaire et ainsi de suite. Elle l'est parce que c'est ce qui permet à l'appareil judiciaire, ce que je vous disais tout à l'heure, de préserver sa centralité au sein de l'édifice sociétal et de préserver sa capacité à faire autorité. Si l'on commençait à régler des situations comme celles de l'attentat de Nice en dehors de la sphère judiciaire, eh bien, il y aurait une perte de rayonnement et une perte de capacité qui serait inacceptable et évidemment, surtout, une perte de contrôle par l'autorité politique, par le pouvoir politique, pardon, qui contrôle directement et indirectement l'autorité judiciaire sur le devenir du discours qui serait porté sur ces événements. L'appareil judiciaire, c'est une machine à écrire, à construire et à éditer des discours qui ne sont que des mots. Porter des mots sur le réel et les figer, les déterminer. C'est le sens de l'arrêt, au sens le plus littéral du terme. Arrêter une situation. La déterminer à jamais. Et quiconque a la possibilité d'arrêter une situation au sein d'une société a le pouvoir. A le pouvoir parce qu'il dit ce qui est vrai et du coup, il produit des effets par un cocheur de tout ordre qui vont assurer le maintien ou alimenter le pouvoir en question. Donc la capacité à arrêter est fondamentale, la capacité à dire le vrai, à dire ce qui doit être codifié dans le langage judiciaire et s'imposer au réel. La codification du réel sont déterminantes et donc la recherche du coupable quels qu'ils soient le sont tout autant. Je rappellerai simplement que sur la pantalise le préfet qui était en charge de la région et du département pardon, qui était responsable de la sécurisation des Anglais a été promu à l'inspection générale des finances. Son directeur de cabinet a été recruté sous Emmanuel Macron à l'Élysée. Ces personnes qui auraient dû être jugées sont aujourd'hui, reçoivent aujourd'hui les honneurs de la République. Ce n'est pas l'existence de cette seconde procédure et l'existence de la première et la surmédiatisation et les moyens aberrants qui sont mis en œuvre pour la faire se dérouler pendant trois mois plein ne sont pas le fruit de hasard. Elles en font les instruments d'un système qui cherche à s'est perpétuer et qui cherche à écraser toute forme d'opposition qui naîtrait de l'incompétence de ses dirigeants et de ses amants. Je vous remercie pour cette réponse. J'avais un deuxième point sur lequel je souhaitais revenir et je pense que ce sera une bonne transition à avoir des questions à la République directement. Vous avez essentiellement parlé de l'arène juridique et de l'arène politique un peu philosophique notamment à la fin mais vous n'avez pas parlé de l'arène médiatique. Pourtant, depuis assez longtemps, les avocats se servent de l'arène médiatique pour avoir une influence juridiquement. C'est pour la raison parce que cela a des conséquences. J'aimerais alors peut-être vous développer un petit peu dans la mesure de ce que vous pouvez vous dire. Votre stratégie de défense et quel est votre rapport aux médias. On l'a vu notamment Scooter, vous êtes assez actifs. Et alors, je vais savoir votre rapport aux médias ce que vous souhaitez en tirer et là où vous vous y voyez l'intérêt. Du coup, je vais répondre sur la première question de la question sacrificielle à laquelle vous n'avez pas répondu, à part un exemple. Moi, j'ai mis en jeu ma carrière et profondément détruite avec l'affaire Grégo. L'affaire Grégo, vous vous souvenez, c'est cette histoire de vidéo du sexe de solidarité porte-parole du gouvernement qui l'envoie sur Instagram à une jeune femme où il se masturbe pour, visiblement, essayer de susciter le désir chez la personne qui les reçoit et qui vont être diffusés quelques mois plus tard alors que les candidats à la mairie de Paris par un artiste russe, Piotr Pabensky, qui va créer un site internet qui s'appelle Pornopolitique qui avait pour vocation de devenir un site qui oblige des contenus pornographiques produits par les non-politiques de par le monde. Ça entraîne, 48 heures plus tard, la démission, enfin, le renoncement de Benjamin Riveau à sa candidature et ça provoque un choc extraordinaire parce que ça intervient le 14 février, ce que j'adore, c'est assez mignon, et il y a quelques semaines de l'échéance électorale. Piotr Pabensky m'avait désigné comme son avocat. Sauf que, au moment où cette chose intervient, Piotr Pabensky est potentiellement dangereux donc. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il l'a fait, personne n'a encore vraiment compris qu'il y avait une course qui avait bien en ligne et qui voulait créer. Et donc, on se demande pourquoi est-ce que cette personne à ce moment-là a produit ce geste. Évidemment, la première priorité, c'est de l'arrêter. Mais la seconde priorité, c'est de l'arrêter de façon suffisamment spectaculaire pour s'assurer que personne n'aura l'idée de faire la même chose une nouvelle fois. Donc, c'est ce qui a produit l'opération de communication dans Paris Match. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'est-à-dire qu'on va voir pour la première fois de l'histoire de notre pays, je pense, en une d'un magazine, des photographies de l'arrestation d'une personne au moment où il est en train d'arrêter d'être placé sur le sol, ce qui est une publication qui constitue un délit. Évidemment, qu'est-ce que ça signifie ? Je ne suis pas en train de faire un jugement moral sur le fait que le Paris Match a fait ça ou non. C'est tout simplement qu'au préalable les paparazzi de Paris Match, qui travaillent pour Paris Match, pardon, et en particulier en espèce pour l'agence de communication du livre marchand qui avait déjà participé largement à l'élicisation d'Emmanuel Macron, disons-le ainsi, c'est ce que j'écris notamment dans le crépuscule, avait été prévenu à l'avance de l'opération policière, on leur avait donné l'impression pour qu'il se trouve au meilleur endroit pour pouvoir illustrer cette photographie, pour qu'elle puisse être diffusée dans Paris Match, et pour qu'elle puisse envoyer un signal à l'ensemble des personnes qui seraient tentées de rentrer en rebellion par ce biais-là, parce qu'elle découvrait qu'il suffisait de montrer une vidéo de sexe pour faire tomber un politique qui était par ailleurs soupçonné, en tout cas, moi j'écrivais l'effet de corruption auquel il était lié depuis des années, dans la complète indifférence, et que peut-être que c'était une bonne modalité un peu anarchiste, mais de saboter un pouvoir qui par ailleurs avait produit des violences sociales extraordinaires, et y compris symbolique, Benjamin Péron étant le porte-parole du gouvernement qui avait dit que la France qui fume des gitans et qui roule l'ombre des ailes n'était pas sa France, alors même qu'il s'exprimait théoriquement au monde de toute la République, en lisant explicitement les gilets jaunes, qui avait pourtant à l'époque un soutien selon le sondage qui pouvait atteindre jusqu'à 85% de la population française, c'est au tout début du mouvement. Donc, cette affaire intervient, il faut absolument l'arrêter, je dois tellement montrer qu'il arrêtait et qu'il ne correspond pas à manger, et il faut aussi absolument s'assurer qu'il ne va pas poser des problèmes à l'avenir, et qu'il n'y a pas derrière quelque chose d'ergent. Donc, quand Piotr Padensky me désigne en garde à vue, difficile, difficile pour le pouvoir parce qu'il commence à voir que ce Russe qui pensait pouvoir éliminer l'espace social très rapidement allait se retrouver protégé par quelqu'un qui détient un capital symbolique, qui maîtrise justement l'espace médiatique et ainsi de suite, particulièrement puissant, et surtout parce qu'ils avaient très peur de ce qui pourrait venir par la suite. Il ne savait pas si Piotr Padensky détenait d'autres vidéos. Il ne savait pas si Piotr Padensky pouvait déclencher la première révolution sexuelle de la Terre au sens littérable du Terre, c'est-à-dire faire tomber un pouvoir à travers la publication successive de vidéos de leur intimité, ce qui pour une raison ou une autre dans l'espace bourgeois est quelque chose de beaucoup plus stigmatisant que d'être accusé de corruption ou quoi que ce soit, et amène les dirigeants politiques visiblement à se sentir obligés d'obéditionner au biais de balayer ça et de renvoyer à intimité leurs opposantes qui utiliseraient de telles manœuvres. Et donc, quand je suis désigné, le parquet décide, enfin le commissaire fait bien le parquet au bastion auprès du primaire judiciaire et décide de m'empêcher d'accéder à mon client qui va désigner. Une situation extraordinaire et qui ne peut intervenir que lorsque vous êtes en conflit d'intérêt avec votre client. c'est la seule hypothèse par laquelle le parquet non, non pas peut s'opposer à ce que vous restez l'avocat de votre client mais peut saisir le bâtonnier pour lui demander de vous déporter. Voyez, donc il y a une sorte de décalage de l'autorité vers l'ordre qui lui-même va voir qu'on a décidé. donc moi je saisis, enfin on m'indique qu'on ne me laissera pas accéder à mon client ce qui déjà en soi est un problème et que par ailleurs le parquet va saisir le bâtonnier, je saisis moi aussi le bâtonnier. On est un dimanche matin et il me dit, ils ont été arrêtés samedi après-midi et le bâtonnier me dit rendez-vous demain aux heures. Ce qui déjà est singulier. En fait, le bâtonnier lorsqu'il est saisi par le parquet, il doit prendre une décision tout de suite, pas des heures plus tard. Il y a quelqu'un qui est tenu et donc qui est en garde à vue et qui doit être assisté dans un cas. Il doit prendre dans la foulée même s'il a tort et s'il se trompe la décision de savoir est-ce qu'il y a conflit l'intérieur ou pas et donc est-ce que je substitue le confrère qui était désigné par un commis d'office qui va être envoyé par l'ordre ou est-ce qu'au contraire je dis au parquet là c'est n'importe quoi vous laissez notre confrère exercer. Donc là il lui dit rendez-vous demain aux heures. Donc ça veut dire qu'il va s'ouvrir une période de 24 heures lors de laquelle mon client qui vient de faire exploser à une des affaires les plus retentissantes du quinquennat qui vient de viser directement le pouvoir on se retrouve sans assistance. En parallèle les parents d'Alexandre Taddeo donc la personne qui avait reçu les vidéos et qui est aussi placé en garde à vue m'ont désigné. Et là identiquement on m'a fait l'expérience à mon client. Je sors et toute la presse à m'accès et je dis écoutez extraordinaire le parquet s'oppose à ce que j'accède à mon client c'est un scandale. L'indignation commence à monter. Des confrères commencent à s'indigner. Des éminents confrères commencent à s'indigner. Henri Leclerc dit que c'est inacceptable. Donc vous voyez vous avez des autorités morales qui quelque part nous couvrent et qui risquent de basculer d'attention sur un scandale judiciaire. c'est-à-dire le gouvernement qui donne l'instruction au parquet pour s'assurer que cette personne n'ait pas le droit de représentation pendant la garde à vue avec peut-être derrière une paranoïa du gouvernement de l'ordre d'eux il y aurait d'autres vidéos et peut-être que s'il accède dans la garde à vue Oran Branco va savoir au sein de la vidéo et peut-être qu'il va pouvoir permettre d'être disséminé et que donc une révolution sexuelle va intervenir. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je reçois un appel de l'Obs qui me demande mais qu'est-ce qui se passe, etc. je donne les éléments je vous montre que j'ai bien été désigné et compagnie. Ils me disent très bien, merci, on va trouver un article. Et l'Obs publie en une de l'Obs et il va maintenir cet article en 48 heures un article affirmant Oran Branco, contrairement à ce qu'il affirme n'a jamais été désigné par l'atelier. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se met en place et qui, en fait, va produire quelque chose de très naturel, la coardise. C'est-à-dire, les gens qui commençaient à s'indigner vont se dire ah non mais c'est peut-être et ils vont commencer évidemment à se dissocier et à dire et pour ceux qui avaient commencé à me soutenir, au contraire, ils vont me venir extrêmement véhément à mon égard parce qu'ils font confiance dans l'idée que l'Obs publierait une information véritable. Jamais ils oseraient publier quelque chose de cette ordre-là de façon fausse, c'est instrumentale. Et l'Obs va maintenir qu'en 48 heures cette information en ligne, en une, ce qui va permettre le lendemain matin à Pauline de Mahler de me faire la grâce de ses charmes pendant 15 minutes. Je ne sais pas si vous avez eu cet entretien, sinon je vous enjoins à le regarder, c'est sur BFM TV où pendant 15 minutes elle va me dire mais c'est vous qui avez mis en place la préparation, vous êtes le responsable de tout ça et ainsi de suite, vous n'avez pas été déliné, ce qui va en fait déclencher une campagne médiatique ahurissante, d'une part pour me détruire mais me détruire non seulement au regard de cette affaire dont on va dire que je suis le responsable du fait de cette supposée imposture qui aurait été décédée par l'Obs mais aussi parce que du coup si je suis imposteur sur cette affaire et puisqu'on n'a pas la preuve définitive parce que personne n'est en mesure de démontrer que j'ai été que je suis un imposteur tout court et donc on va commencer à prétendre que j'aurais menti sur tel élément du parcours tel autre etc et pendant des mois et des mois ces informations vont être acceptées comme étant véritables avant d'être peu à peu débunkés comme on dit parce que ça prend du temps d'aller chercher la preuve sur un contrat pour dire qu'on n'est pas et évidemment pendant toute cette période la crédibilité dont je vais pouvoir faire l'usage auprès des institutions auprès des conférences va être lourdement atteinte j'en reviens lundi 11h du matin je me rends au bureau du bâtonnier qui me dit bonjour mon frère je vous aime beaucoup j'ai mis crépuscules très bien là je lui dis écoutez là j'ai un problème c'est qu'on prétend que je suis pas désigné vous m'avez appelé vous savez que je suis désigné il faut absolument dire oui oui vous inquiétez pas j'ai convoqué le journaliste à midi on va faire une conférence de presse ensemble ok très bien on va régler ce problème et je lui dis et il y a un problème beaucoup plus grave c'est que mon client est sans assistance depuis samedi 17h quoi et là ça commence à faire lourd et qu'on est sur une affaire politique c'est un scandale et ainsi de suite ah oui oui ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir accéder il dit à l'avis de la tenière de venir et là il y a un jeu de good cop bad cop extraordinaire c'est un peu compliqué la conférence de presse il vaut mieux que vous la fassiez seul etc confrère vraiment c'est important qu'on maintienne une forme de distance à votre regard pour justement pouvoir vous appuyer sortez par la porte je suis là d'accord ne vous inquiétez pas on va vous accompagner de délégués pour aller voir monsieur Pabensky il était au dépôt à ce moment là on imaginait on avait aucune information et vous allez pouvoir vous la défendre l'enjeu étant quand même fondamental parce qu'ils essayaient de tout l'enjeu était de le placer en détention provisoire parce qu'il était recherché par ailleurs pour une autre affaire et donc il avait vraiment besoin d'un avocat et il fallait vraiment que l'avocat soit là à l'IPC à l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction pour dire que non que le contrôle judiciaire suffisait que l'infraction n'était pas suffisamment grave et ainsi de suite donc il faut sortir par derrière moi j'ai quand même le réflexe de me dire je vais faire le tour du palais je vais faire le tour du palais par devant et je vais parler au journaliste après ne serait-ce que pour savoir ce que le bâtonnier a dit et le bâtonnier me dit en m'accompagnant ne s'inquiétez pas évidemment c'est ridicule ce qu'on dit sur vous sur vos désignations etc. j'arrive devant un journaliste et je dis ils ont interrogé le bâtonnier entre-temps et je leur dis bon ben comme la conférence de bâtonnier j'étais bien désigné et on me laisse pas tous les journalistes mais regarde il n'a pas du tout dit ça et là je la regarde vous voyez donc là vous avez la décrétivisation au carré c'est-à-dire qu'on vous présente comme un imposteur et en plus là vous arrivez en disant que le bâtonnier a dit quelque chose alors qu'il ne l'a pas dit parce qu'il vous a dit qu'il allait dire et que bon heureusement ça arrive juste après donc là je leur dis il m'attendait c'est incompréhensible je retombe à l'ordre là j'arrive à le saisir entre deux réunions il dit non ne vous inquiétez pas c'est normal je vais clarifier ça tout à l'heure c'est pas le moment etc. rien du tout rien du tout en fait l'objectif est de s'assurer que M. Perlenski ne va pas m'avoir comme représentant comme avocat et une autre raison particulièrement pernicieuse qui explique pourquoi est-ce qu'il va y avoir ce tir de barrage qui va continuer pendant des mois c'est-à-dire que même pendant l'instruction donc je vais être obligé de me désaisir parce que le bâtonnier qui décide qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et qui est la seule raison de désaisir un client d'un dossier va ensuite enclencher des poursuites d'ontologiques plus disciplinaires parce qu'il aurait désobéi parce qu'il m'avait exigé de me désengager même si j'avais aucune obligation de le faire ils vont finir par un blâme après une sorte d'histoire complètement délirante parce qu'en fait j'aurais eu pendant cet entretien avec Caroline de Malherbe un mot envers une consoeur qui n'était pas agréable donc ils trouvent une façon de sanctionner quand même et après ils font appel de leur décision parce que le blâme n'était pas suffisant selon eux leur propre décision et donc je me retrouvais bientôt devant la cour d'appel de Paris devant tous les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris pour décider d'un blâme en appel tout ça évidemment l'objectif est de maintenir une forme de tension à l'égard de la personne qui est visée et d'essayer de la faire rentrer dans l'Europe et donc en parallèle de ça en fait vendredi avant l'arrestation de mon client donc suite à l'émission de Piotr Abenski ma désignation était tellement évidente qu'en fait elle était connue avant sa garde à l'ue vu qu'en fait la conférence de presse qu'il avait donnée pour expliquer son geste a été organisée à mon cabinet que toute la presse était présente enfin personne n'avait de doute mais on a fait comme si j'avais déclaré dans une émission c'est à vous enfin ils étaient venus m'enregistrer j'avais fait une déclaration en expliquant que la démission de Benjamin Griveaux précipité était quelque peu étonnante et qu'il avait peut-être quelque chose à se reprocher qui faisait qu'il avait préféré éteindre le feu préventivement plutôt que de s'exposer à de nouvelles salles pas de chance mon confrère Richard Malka était sur le plateau il entend ça lui il sait ce qui s'est vraiment passé ce qu'on ne peut pas dire pour des raisons xy mais les raisons qui m'ont amenée fondamentalement à se démettre de ses fonctions il sait qu'en effet mon discours a du sens et qu'il comprend que je suis sur le point d'éventuellement amener à la réalisation de faits qui permettrait d'expliquer pourquoi en fait cette affaire les a tellement qualifiés et alors il devient fou il me traite de stalinien il commence à m'attaquer partout donc vraiment une sorte de lui évidemment pas de poursuite pendant une mission dans l'écoute et derrière en fait il va nourrir l'Obs il va nourrir l'appareil médiatique qui vont permettre de désolidariser les mouvements sociaux qu'il y avait en défense non pas de moi mais des droits fondamentaux de mon client et de Paris Pochette de la procédure de toutes les procédures et on va arriver en fait dans une affaire qui ne va donc plus finir parce que on va évidemment tenter de faire régler la carte à vue on va se retrouver dans un accord de cassation qui va juger des choses extraordinaires et j'aimerais pas forcément trop m'étendre sur cette affaire mais je pense que c'est intéressant parce que ça nous permet de voir en fait tout est très subjectivable la cour de cassation va rendre un arrêt de principe qui va considérer que lorsque vous êtes désigné par le père d'une ou de la garde à vue en l'occurrence c'était ma cliente Alessandra Tadeo mais que cette garde à vue avait eu la mère au téléphone lors de son appel famille et non pas le père cette désignation n'était pas valable y compris si en fait c'était la même ligne téléphonique qu'il la partageait en gros pour sauver la garde à vue et pour ne rien lâcher sur le fait que ce qui s'était passé etc. la cour de cassation a rendu un arrêt de principe dont je peux vous assurer que tous les confrères et consœurs pénalistes lorsqu'ils l'ont lu au bulletin se sont dit mais c'est quoi cette histoire c'est n'importe quoi parce que évidemment les arrêts sont anonymisés le rapport à l'affaire Grigaud et l'explication du fait que la cour de cassation parte dans un délire jurisprudentiel n'était pas saisissable et donc ils réussissent à sauver la procédure de cette façon là et encore une fois moi pourquoi est-ce que je paye la première salve mais surtout je l'ai payée de façon beaucoup plus lourde au moment où comme je vous l'ai dit désobéissant à mon matonnier comme je l'ai si bien dit je décide de reprendre ma robe après qu'il m'ait forcé à la retirer au moment du PC donc je demande à notre confrère de prendre le relais le temps du PC et depuis il s'est installé au dossier avec moi et je demande une expertise psychiatrique de Benjamin Réveau pour comprendre pourquoi est-ce qu'il envoie des vidéos à des jeunes étudiants et s'il n'y a pas derrière une plantation d'exéditionnisme qui permettrait d'expliquer que sinon une forme de complicité d'un délit qui a été commis une exposition de sa part qui permette d'alléger la responsabilité pénale de mon client vous imaginez bien que ça n'a pas été très bien pris voilà mais ce rapport de force à un moment donné il y a le fruit d'une décision c'est-à-dire est-ce que vous vous conformez ? est-ce que vous lâchez votre client ? est-ce que vous considérez que la pression est trop forte dans l'espace social dans l'espace médiatique et que les présomptions à votre rencontre sont trop fortes ? ou est-ce que vous acceptez comme c'est mon cas de vous retrouver jusque placé sur le statut de témoin assisté ? parce que c'est la tension est arrivée jusque là pour essayer de nous sortir du dossier la complétation intervenante une semaine après que je demandais d'un côté du dossier et s'accompagnant de l'être à l'ordre en disant vous êtes obligé d'enlever est-ce que vous êtes jusqu'au point de sacrifier votre réputation une grande partie de votre parcours prochainel à un âge relativement jeune à un mode 9 ans de vous opposer à l'ordre au parquet aux jurés d'instruction dans le seul but d'une part de défendre votre client mais d'autre part de défendre votre dignité et d'être prêt à disparaître sous la rumeur et sous les malfaisances qui vont être colportées par ceux qui deviennent vos ennemis parce que vous êtes venus à l'intérêt parce que vous considérez qu'étant innocent vous devez vous approcher à ce principe beaucoup plus et ça c'est une question importante c'est une question importante que vous aurez peut-être la chance de vous poser parce que je considère que c'est une chance qu'à un moment donné d'être face à des dilemmes de cet ordre là qui vous exige d'appuiser au plus profond de vous votre attachement au sentiment de justice pas à vos institutions et de dire quoi qu'il en coûte je tiens à l'égard des avocats le jeu médiatique est redoutable il peut avoir des conséquences de rendre des situations dans mon cas de Cayenne donc à l'égard des victimes lorsqu'un avocat utilise le jeu médiatique qu'est-ce qu'il peut en tirer très concrètement comme une stratégie de défense ? j'ai jamais théorisé mon rapport à l'espace public l'espace public c'est une extension c'est l'espace démocratique donc c'est à vous de choisir lorsque vous considérez qu'un sujet doit faire l'objet de délibération ou pas là par exemple dans l'affaire Alfred Haïfi je défends un citoyen qui a été arrêté torturé sur ordre du président du PSG au Qatar parce qu'il était soupçonné de détenir des informations à son égard concernant l'organisation de la Coupe du Monde 2022 il était libéré au bout de neuf mois suite à la signature d'un protocole d'accord sur lequel a posé la signature monsieur Alfred Haïfi lui-même comme par hasard et ça aussi ça vous permet de relativiser un certain nombre d'affirmations qui vous sont faites sur la pureté des juges d'inscription tout de suite l'accès au dossier nous est interdit l'accès au dossier nous est refusé par le juge qui prétexte la nécessité de côté ainsi de suite depuis la mise en examen de mon client sur une affaire subalterne qu'on a mise en oeuvre dans le seul but de le placer au moins 4 à la VGSI pour espérer trouver un espace de négociation à quelques semaines de la Coupe du Monde et on refuse de nous donner accès au dossier qui le concerne pourquoi ? parce que dans ce dossier il y a tous les éléments qui permettent de démontrer qu'il a en effet bien été torturé qu'il détenait ou qu'il était soupçonné de détenir en effet des informations compromettantes sur l'AFI et qui permettraient de remonter jusqu'à la source et donc déterminer en effet le rôle de ce dernier de l'unir dans les stratégies de corruption qui ont été mis en oeuvre avec la coopération de la France en 2010 à partir de 2010 tout autour du PSG et de l'account du Monde et donc la première fois de ma vie j'ai un juge d'instruction qui me dit non mais attendez là j'ai pas le temps alors qu'il s'agit d'aller consulter le dossier et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? parce qu'il a peur qu'une fois que la consultation des fuites puissent intervenir qui puissent permettre justement de démontrer qu'une vérité judiciaire existe et préférer que ça ça prenne du temps et qu'éventuellement ça arrive une fois la Coupe du Monde entamée l'alternative étant que des pièces de la procédure il serait heureux que certaines disparaissent mais je ne douce pas le complotisme comme on dit jusque-là c'est aussi une difficulté que l'on a lorsqu'on est face au pouvoir on ne peut pas si vous vous placer dans une position spéculative c'est-à-dire si vous commencez à imaginer que c'est pour telle ou telle raison qu'on vous oppose une décision qui n'a aucun sens aucune rationalité et qui n'est pas respectueuse des règlements et des lois que l'institution est censée suivre il y a toujours un faisceau d'explications potentielles à la raison du comportement du pouvoir en question en l'occurrence le juge d'instruction agit peut-être pour lui des hypothèses que j'ai cité mais peut-être que marginalement il y a une idée que sa greffière était en effet débordée a eu un geste d'humeur dans un premier temps où elle confusait l'accès du dossier à l'avocat et dans un second temps par orgueil considère qu'elle n'a pas à revenir sur ses propos que ce serait ce désir que l'autorité du juge serait remise en question et donc continuer à s'accrocher à sa position initiale y compris contre l'évidence vous imaginez que la probabilité que ce soit la satisfaction plutôt que des autres est relativement faible mais en tout cas on se retrouve dans une situation particulièrement inédite où du coup se pose la question de la peur de l'appareil judiciaire à l'égard de l'espace médiatique de l'appareil judiciaire en cette circonstance construit non pas pour fabriquer de la visibilité comme pour les procès du désagréable actuel mais pour invisibiliser comme pour l'instruction sur la responsabilité de l'Etat qui évidemment ne va rien donner vous voyez et donc on est sur un jeu où il n'y a pas il n'y a pas de réponse uniforme il n'y a pas de théorie à adopter sur le rôle de la communication et de l'espace public il faut à chaque fois s'adapter aux circonstances et savoir à quel moment dans l'intérêt général dans l'intérêt du client il faut aller dans tel ou tel sens sans évidemment violer les dispositions des liens réglementaires et à partiori vos dispositions éthiques Merci je pense que le temps est venu de passer aux questions Est-ce que ça peut rendre compte peut-être ? Je vais faire le micro Bonjour vous avez parlé de vous avez évoqué en substance un projet qui semble révolutionnaire ou du moins radicalement réformiste et vous nous avez adressé comme des potentiellement des personnes qui allaient se dissocier du pouvoir et donc faire partie de ce projet révolutionnaire vous nous avez dit que selon vous l'effondrement l'effondrement viendrait des institutions judiciaires moi c'est ce que j'ai compris je voudrais savoir ce que vous pensez éventuellement d'un effondrement qui viendrait des institutions bancaires en particulier lorsqu'on voit ce qui se passe au Liban actuellement dans lequel toute personne toute une grande population voulant retirer son argent des banques cela pose problème parce que le système bancaire a été fait et que l'écrasante majorité de la monnaie en circulation est de la monnaie fiduciaire c'est-à-dire que voilà il y a le 10% de la monnaie qui est imprimée qui est physique et donc on voit comment au Liban par exemple les citoyens lambda font des braquages sur les banques et font effondrer le système après une crise économique si un mouvement comme les gilets jaunes ne se fasse qu'une petite portion d'un mouvement comme les gilets jaunes ferait un tel acte ce qu'on appelle un bank run ça provoquerait une panique généralisée et en fait le citoyen lambda même s'il ne sert pas des mouvements des gilets jaunes par peur retirerait son argent des banques et engendrerait l'effondrement du système c'est à mon sens peut-être le moyen le plus efficace de faire pour le système c'est merci de votre question très rapidement sans rentrer dans une deuxième conférence pour moi les révolutions ont toujours deux sources soit le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire soit le dysfonctionnement du système impositif gilets jaunes était un mouvement pré-révolutionnaire justement parce qu'en fait il s'appuyait sur l'indication fiscale via la taxe carburant et donc la répartition des ressources qui est un sujet éminemment politique ce que vous mentionnez au Liban c'est un effondrement lent mais qui n'est pas un effondrement politique justement le système politique se maintient en place coûte que coûte y compris après un effondrement bancaire un effondrement de la confiance de la monnaie et ainsi de suite ce qui à mon avis montre que justement la survivance des institutions politiques ne dépend pas du fonctionnement du système économique réel mais a fortiori du système financier qui lui sert d'appui ou d'outils donc à mon avis les effondrements bancaires seront des prolégomènes et des causes de révolutions ne seront pas des révolutions en elles-mêmes ça c'était ma question il y avait une chose question donc voilà voilà vous avez parlé du fait que nous les étudiants on était étudiant assez privilégiés mais vous-même vous venez quand même d'un milieu assez privilégié donc comment est-ce que vous avez conservé ce sens d'attendre d'une justice sociale et c'est pas comme on avait ça va pas être le désir de la classe des aliments on est tous un peu on est tous un peu il faut se déconstruire soi-même moi j'étais à l'école juste à côté enfin de l'autre côté de la rue rue notre affichement à l'Azacienne donc j'ai vu en fait c'était très intéressant j'ai vu les pardonnez-moi ça va sembler sexiste mais ça l'est pas du tout enfin c'est plutôt la description d'un système patriarcal enfin c'est pas une relation mais c'est important que vous l'entendiez j'ai vu les très jeunes filles de l'Azacienne qui avaient raté Sciences Po se mettre en couple avec des provinciaux qui étaient montés à Paris parce qu'ils avaient réussi le concours de Sciences Po pour vous donner un exemple c'est-à-dire qu'en fait j'ai vu comment des stratégies de maintien dans les classes d'obittance se mettaient en place de façon en fait indifférente au regard de la hiérarchie sociale qu'on attribue au fait de faire telle étude plutôt que telle autre et d'être dans une grande école plutôt que dans une université et ainsi de suite de la même façon que des stratégies dans le sens inverse d'alliance entre garçons et filles en puissent mettre en place et ça m'a beaucoup marqué parce que j'étais très jeune j'avais probablement votre âge et je voyais en fait comment des personnes avec lesquelles il y avait une forme de dissociation théorique elles partaient vers d'autres devenirs revenaient mais elles se retrouvaient à nouveau invités aux mêmes événements sociaux et compagnie alors qu'elles étaient censées être en train de se socialiser avec des personnes qui appartenaient à un nouveau monde qui étaient celui de l'université et ainsi de suite et donc j'ai vu en fait l'endogamie enfin les stratagèmes d'endogamie y compris à notre niveau horizontal qui est complètement consciente évidemment ni les très jolies garçons de province ni la très jolie fille du sixième arrondissement avaient conscience de ce que leur désir était en grande partie déterminé par des stratégies de classe de reproduction et ainsi de suite et donc qu'est-ce qui m'a dissocié partiellement nécessairement de tout cela il n'y a pas le moment de faire une psychothérapie je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de facteurs qui remontent probablement à l'enfance à l'origine sociale de mes parents à l'accès à un certain nombre de secteurs extrêmement privilégiés notamment au sein du cinéma qui m'ont permis en fait d'accéder à des formes de domination sont encore plus importantes et puissantes que que le politique comme peut-être justement l'accès au visible comme l'a été l'ébut mais en tout cas l'a été le cinéma pendant des décennies avant que justement les réseaux sociaux le développement des chaînes j'allais dire par câble enfin je ne sais pas comme la version des années 80 mais enfin voilà de la TNT et ainsi de suite amènent à relativiser la puissance de ce médium et donc en fait j'ai été mêlé à différentes strates sociales les différentes strates de domination qui m'ont amené à traîner à aligner à des compagnies des gens très 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 riches qui m'ont amené à traîner à dénoncer un premier ministre ou des ministres donc des gens très 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 puissants qui m'ont amené à fréquenter des stars donc des gens très 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 visibles et très très connus qui m'ont amené à fréquenter des prix Nobel donc des gens très très intelligents très intellectuels et en fait boire tout ça très tôt tout en ayant une famille qui a vraiment posé une exigence très importante et m'exiger justement de ne pas juste me reposer sur les réseaux qui pouvaient nourrir m'a amené en fait avoir une sorte de curiosité d'analyse de ces mondes-là de la façon dont ils s'entremelaient de la façon dont ils se construisaient et de la façon dont les institutions devenaient des supports de la construction de ces espaces-là et j'ai trouvé que c'était intellectuellement en fait stimulant de remettre en question ces éléments et j'ai eu la chance de croiser un personnage interlope assez étrange qui s'appelait Richard Descamps qui était directeur de Sciences Po à l'époque qui était celui qui avait créé des conventions ZEP qui permettaient à des personnes qui venaient des quartiers populaires de passer du cours et qui était obsédé par ces espaces-là pour des raisons différentes parce qu'il venait de la petite bourgeoisie suisse qui n'était pas française et qui ne comprenait pas l'importance de l'ENA d'accord des comptes et compagnie et que par ailleurs les homosexuels ce qui aussi l'amenait à fréquenter des espaces où les clivages sociaux étaient beaucoup moins importants que dans ce qu'on appelle le monde épéros dans les relations qui sont considérées comme conventionnelles au sein des sociétés contemporaines en tout cas des sociétés modernes plutôt parce qu'on en est sortis et donc la combinaison de tous ces facteurs chez lui l'avait amené à remettre en cause fondamentalement ces espaces tout en passant les concours tout en devenant lui-même un conseiller d'État tout en ayant du coup lui-même un énorme pouvoir et en choisissant volontairement très tôt de devenir directeur de Sciences Po pour essayer d'en faire un espace de transformation il a fait n'importe quoi à 40 000 niveaux mais il m'a apporté cette chose-là moi qui venais fringante de réussir Sciences Po qui était un étudiant en droit qui vivait à côté à Paris et qui m'a préparé dans la normale il m'a détruit cette fiction à laquelle j'avais réussi jusqu'alors qui consistait à penser qu'avoir réussi un coup court était le fruit d'une quelconque forme de talent particulier et non pas d'un certain nombre de mécanismes qui de toute façon m'assurait en fait une chance de réussite très très importante en relation à une grande partie de la population et donc en fait il m'a infligé quelque part d'une cure d'humilité qui m'a permis de me détacher moi-même de mon adhésion à cette croyance et à ma propre estime de moi qui m'a obligé de me remettre en question et à me reconstruire à partir de là sans considérer que parce que j'avais fait toutes ces écoles à 20 ans ou à 24 ans mon développement intellectuel était assuré et ma supériorité sur une grande partie de la population était aussi économique extrêmement confrontée et jouer un rôle de domination dans l'espace social pour les résistants. Moi j'ai une question par rapport à votre critique du système et des élites dirigeantes. Est-ce que le fait que par exemple Alexis Collère il y a quelques jours a été mis en examen ou encore Nicolas Sarkozy a été condamné par la justice, est-ce que c'est pas la preuve que justement le système n'est pas tout puissant et que même si on a fait partie des plus hautes élites des plus hautes sphères dirigeantes on peut quand même même si on était mal honnête ou prendre des choses à se reprocher être condamné ? A mon avis c'est ce que je vous disais c'est des expressions partielles enfin pardon c'est des expressions d'une désolidarisation partielle et croissante de l'appareil judiciaire vis-à-vis des élites. C'est-à-dire qu'en fait on est en train de voir les problèmes d'une dissociation qui est née en fait sous Sarkozy qui avait un comportement vis-à-vis de la justice et qui était profondément décalable avec les aspirations de l'institution judiciaire à commencer par l'innovation de Rachida Dati comme garde des Sceaux par un certain nombre de décisions par des propos qui avaient été considérés comme insultants vis-à-vis des petits poids et ainsi de suite et qui avait amené pour la première fois sous la Ve République à une forme de réaction d'indignation et de rebellion de la part de l'appareil judiciaire à son égard et qui a ouvert les vannes en fait de la judiciarisation du politique jusqu'alors et qui est très largement absente au sein du au sein de notre pays même s'il y avait déjà eu des épisodes précédents au début des années 90 au moment où la Mitterrandi était en train de s'effondrer et où il y avait eu les premiers cas de juge d'instruction star comme Eva Jolie Lange et ainsi de suite qui avaient essayé de prendre cet espace-là en mettant un examen à la chaîne sur les affaires urbains et compagnie un certain nombre de politiciens et donc il n'y a pas d'absolu en fait il y a toujours une dialectique et des rapports de force et évidemment que les SDIR et les claires peuvent prendre conscience de leur pouvoir et à un moment donné chercher à l'utiliser pour se défendre pour défendre leurs priorités leurs avantages leurs intérêts ou tout simplement parce qu'encore une fois suite à une humiliation suite à une forme de désolidarisation qui vient du politique ils vont décider de défendre leur honneur et de prendre des décisions qu'ils n'auraient jamais prises jusqu'alors et Emmanuel Macron a un contrôle pré-partiel de l'appareil judiciaire Emmanuel Macron c'est quelqu'un qui avait très très peu de réseaux au sein de l'appareil judiciaire parce qu'en fait il a une ascension qui est très largement fondée sur l'appui d'un certain nombre d'acteurs au diversif que j'ai décrit vous avez mis avec Bernard Arnault et ainsi de suite mais aussi par ailleurs une compréhension d'affaires qui elle-même n'est pas en contact trop direct avec l'institution judiciaire qui garde toujours une forme de modestité et de distance vis-à-vis de ces espaces ne serait-ce que parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'autres imprimés comparables à ceux-ci et j'avais analysé à un moment le parcours des plus hauts magistrats qui avaient été désignés par Emmanuel Macron et notamment la puissance extraordinaire qu'a reçu Rémy Hayes qui est donc l'un des plus hauts magistrats de la République aujourd'hui et s'il suivait son parcours vous vous rendez compte qu'il a occupé successivement très rapidement toutes les plus importantes fonctions de l'espace judiciaire de façon à ce que vous comprenez Paris Cochet beaucoup trop rapidement les promotions successives qui récompensaient sa fidélité mais qui montraient surtout qu'Emmanuel Macron disposait de très peu d'alternatives de personnes suffisamment fidèles et suffisamment structurées dans son réseau pour les désigner à ces postes-là donc il était obligé de pousser toujours le même un peu plus haut charge à lui de créer son propre réseau qui lui voudrait la fidélité et l'impuissance d'Emmanuel Macron vis-à-vis de François Molins est aussi assez assez intéressante parce qu'en fait vous découvrez donc avec la mise en examen des rues du pont Moretti ça avait été annoncé sur l'équilibre de François Molins qui est quand même publié enfin rendu public dix jours avant le premier ou le second tour je ne me souviens pas mais enfin c'est là où c'est magnifique c'est-à-dire que François Molins veut devenir un ministre de justice mais il ne maîtrise pas les codes du politique et en faisant chuter cette information dans l'espoir de faire tomber son principal concurrent pour obtenir ce poste-là à ce moment-là il démontre à Emmanuel Macron qu'il ne maîtrise pas assez les codes du politique parce que si en fait il le déjeunait à la place d'Éric Dupond Moretti suite à une manœuvre aussi flagrante il ferait des boulettes à répétition et il deviendrait une difficulté ce qui amène Emmanuel Macron à confirmer Dupond Moretti ce qui amène Molins à être furieux et donc à amener mais tout ça c'est quand même des règlements de comptes de la même façon que sur Alexis Collaire enfin je ne vais pas vous déterminer l'affaire mais c'est plutôt des règlements de comptes internes et inter-groupes de pouvoirs plutôt que l'expression d'une quelconque possibilité de mettre en œuvre une forme de lutte contre l'impunité véritable dans ces espaces-là on cherche en fait à rééquilibrer sa position chacun et pourquoi est-ce que vous parlez de la fragilité d'Emmanuel Macron c'est tout simplement parce qu'il suffit de voir la différence avec Daché Réki qui a réussi à tuer toutes les affaires du moins jusqu'à ce que le quinquennat Sarkozy commence et que celui-ci relâche les vannes et que donc il finisse par y avoir une condamnation symbolique de Jacques Chirac alors même qu'ils avaient été impliqués dans des scandales à répétition mais tout simplement parce que Jacques Chirac non seulement héritait des réseaux ballistes mais lui-même avait une carrière politique longue de 30 ans qui avait permis de cimenter au fur et à mesure des réseaux d'alliances de promotion contre promotion celui-ci ou ses affidés occupant des postes qui permettaient de faire nommer des magistrats des procureurs et ainsi de suite de façon à ce qu'il y ait suffisamment de personnes qui lui doivent quelque chose pour à peu près on ne peut jamais être complètement contrôlé mais à peu près avoir la main sur la part des judiciaires et après ensuite avec l'aide de Francis Linaire et de quelques autres au sein de ce qui a été appelé pendant longtemps la 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 non c'était la enfin bref du cabinet noir pardon de l'Élysée driver tout ce petit beau monde pour s'assurer que tout serait tout fait y compris l'épisode extraordinaire de l'affaire Schuller où on va envoyer un hélicoptère chercher un magistrat qui était en vacances pour s'assurer qu'il soit la personne qui s'occupera de la faire en question pour l'enterrer en temps et en temps donc des solidarisations oui mais mais partielles plutôt sous la forme de pics symboliques et parfois encore une fois avec des personnalités qui au sein de ce jeu-là vont se dissocier vont faire montre d'un courage inattendu des gens plutôt énerve plutôt gris que l'on pensait pas dangereux que l'on va placer un poste comme juge d'instruction par exemple à qui on va donner des affaires particulièrement sensibles en se disant il va suivre la vie du parquet il va se soumettre et tout d'un coup on se rend compte que c'est une tête de mule et qu'il n'en fait qu'à sa tête et qu'il a une forme de fierté d'honneur et qu'il va bien faire son travail et on est pensé parce qu'on l'a désigné là et que pour le coup l'indépendance statutaire va faire que ça va être très difficile d'être logé donc la seule chose que l'on va pouvoir faire ça va être jouer sur le rôle donc la distribution des affaires au sein du pôle d'instruction pour s'assurer que plus aucune autre affaire sensible ne lui tombe dessus et par contre toute celle il a déjà récupéré il est prépare et là vous en arrivez à des situations qui vont amener à des condamnations et il y a des décisions de justice inévitables parce qu'une fois que l'infraction est caractérisée vous ne pouvez plus faire grand chose vous êtes pensé mais évidemment toutes ces décisions seront prises en prenant en compte à l'époque c'était deux ans maintenant c'est un an la peine limite qui vous permettra de vous assurer qu'y compris si vous êtes condamné à la prison ferme vous ne mettrez jamais les pieds dessus dedans pardon et si vous mettez les pieds dans cette prison on peut vous assurer qu'il y aura un tel esclave qu'on finira par d'en sortir je pense à notre très cher de la pandémie de la pandémie de la pandémie bonsoir très cher au sens de la situation de front populaire qui n'avait pas du tout une vocation politique au départ ça vous est bien naïf depuis le départ et j'en avais parlé avec Michel Onfray qui justement lors de notre dernier entretien depuis plus d'un an avant l'entretien il m'avait dit mais vous qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous iriez etc. d'une part parce qu'il se posait la question pour lui mais éventuellement pour moi au sein de ce dispositif donc en fait le départ était évidemment un dispositif qui avait une vocation politique et quant aux jeux politiques institutionnels franchement je pense qu'on perdrait notre temps avec la banter aujourd'hui c'est quelque chose qui me semble complètement secondaire par rapport aux mouvements sociaux qui ont cours sur tous les domaines enfin avec une société qui est en fait en train de reprendre son destin en main j'ai l'impression en concircutant complètement tous les dispositifs de représentation et de démocratie parlementaire bonsoir vous nous parliez plutôt d'une césure sociale qui est aujourd'hui assez indignable je choisis pour ma part pour la raison d'eux de penser en récordisme sûrement parce que je suis du côté de la taille celui d'aller à l'activation aujourd'hui vous nous parliez plutôt de reproduction j'aimerais plutôt vous demander est-ce que t'es-vous à juste prendre tous les moyens du monde ? ça c'est une question un avis raisonnable sur le point de vue des principes c'est-à-dire je pense que tout révolutionnaire je ne prétends pas en être un mais si vous lisez toute la littérature révolutionnaire vous découvrez qu'ils se sont tous posé la question de savoir si la fin justifie les moyens et jusqu'à quel niveau donc je pense que là encore il faudrait une conférence entière pour y répondre mais je sais de quel côté je me trouverais en tant qu'avocat y compris dans le cadre des actes les plus radicaux et y compris lorsque cela m'a beaucoup perturbé ça a été le cas lorsque j'ai défendu un individu vous vous en souvenez peut-être lors de la mobilisation qui avait suivi la publication des vidéos concernant les violences qui avaient été commises contre Michel Zéclair ce producteur de musique qui avait été tabassé dans le nord de Paris ce qui avait provoqué une indignation très forte des mobilisations une manifestation très importante qui se combinaient à la tentative d'interdiction du fait de filmer les policiers lors des interventions de loi qui cherchaient à interdire cela et donc il y avait une grande manifestation et au cours de cette manifestation un individu avait frappé au sol avait réussi à extraire en fait un policier d'une CSI d'une compagnie d'intervention et l'avait frappé au sol et il y avait une sorte de groupe qui l'avait entouré je ne sais pas si vous souvenez de ces images et il avait été jugé et ce qui m'avait gêné c'est que quand j'avais retrouvé en prison enfin en détention provisoire donc il ne m'avait pas fait montre d'un grand courage et là j'avais difficulté à défendre parce que j'avais quelqu'un qui avait commis un geste extrêmement radical et qui derrière semblait en craindre lourdement les conséquences qui par ailleurs n'auraient pas été extraordinaires mais dans un pays où les peines sont quand même relativement cadrées et où les excès en termes de sentence sont relativement faibles en tout cas ne dépassent jamais des proportions délivrantes donc probablement qu'ils risquaient une peine de prison enfin prime en condamnation donc peut-être de deux ans de prison ferme donc ils auraient dû en visiter un an pour avoir frappé quelqu'un au sol par ailleurs en fonctionnant de police c'est-à-dire qu'en fait mon indignation ne pouvait pas se placer dans cette affaire sur la question de la peine et ma capacité de défense a été largement moindrie par sa peur de cette peine et donc si vous commettez un acte aussi radical que celui de vous attaquer un homme hors de l'ordre et le frapper alors qu'il est à terre je trouve que vous devez au moins avoir la décence de tenir droit face à l'institution judiciaire et quelque part d'être prêt à accepter les conséquences de ce geste-là et d'utiliser ce procès comme une plateforme pour faire entendre les raisons qui ont amené à ces dérives à ces violences et politiser votre histoire de façon à ce que quelque part donner du sens à un geste qui n'en avait pas et à l'inverse ce qui était un des moments les plus touchants de ces derniers mois et les plus agréables en tout cas ça a été ma défense du batteur de Macron il y a un peu moins d'un mois il y a quelques semaines pardon devant un cours d'appel de Grenoble où j'ai fait face à un homme extraordinairement structuré qui lorsqu'il a été interrogé par le rapporteur qui était le conseiller rapporteur qui était particulièrement indigné par ce geste complètement indécent il disait mais est-ce que vous remettez votre geste ? C'est extraordinaire qui montre encore une fois notre transcription dans un système inquisitorial c'est-à-dire en fait c'est la question de l'aveu on est dans un perspective purement chrétien encore le but de l'audience c'est d'arracher le regret ou l'aveu rien n'a changé depuis les juridictions et les questions classiques et là je regarde un client très modestement regarde est-ce que je regrette mon geste ? Très bonne question il commence à réfléchir il commence à réfléchir il commence à réfléchir et au bout d'un moment il dit difficile pour moi de de regretter un geste lorsque tous les jours on félicite dans leur vie parce que c'est commun et là la juridiction je vais être très vulgaire est dans une mer de noir parce qu'elle juge au nom du peuple français alors certes l'infraction est caractérisée tout ce que vous voulez donc il y aura une formation etc. mais les prises dans le dilemme de la défense des intérêts d'état ce qui n'est pas sa fonction pour une raison que les magistrats ne sont pas des fonctionnaires ne sont pas des serviteurs de l'état ils sont des serviteurs du peuple français ils sont face à une évidence ce geste a produit une forme de soulagement symbolique chez des centaines de milliers peut-être des millions de français qui étaient contents qu'enfin quelqu'un puisse de façon symbolique évidemment sans trop lui faire de mal le geste est en fait assez retenu quand vous regardez en détail et évidemment vous regardez en détail renverse le mécanisme symbolique de la part de quelqu'un qui n'est rien et ainsi de suite renvoyer tout ce dispositif qui a été mis en place et vous avez quelqu'un qui observe son geste comme il observerait l'enfant qu'il a conçu est-ce qu'il voulait vraiment concevoir cet enfant est-ce qu'il est vraiment fier de cet enfant oui ou non l'enfant est là et ça baffe est là en fait et ce qu'il voit c'est que les gens sont contents que ça baffe soit là en tout cas les gens qui croient à soi et évidemment il y a des vies de perception de compagnie et tout a été à l'avenir en fait et du coup la juridiction a été paralysée par cette personne extrêmement intelligente qui refusait de s'agenouiller qui n'en faisait pas l'objet de fierté enfin vous voyez qui très doucement en fait leur disait écoutez donc du coup moi j'ai posé la question mais est-ce que vous auriez préféré le faire autrement ? il a dit à ça oui de la façon et en fait ce qu'il a dit c'est qu'il aurait préféré en fait ce qui était son objectif initial lui faire une petite tapote exactement comme le mélangement d'affect du journaliste c'est-à-dire un peu le meuf que c'est vrai qu'on doit choisir donc vous êtes juge soit vous avez juste envie de ne pas avoir de problèmes dans votre carrière dans votre avancement dans votre notation compagnie vous foutez juste la peine que le parti vous demande soit vous êtes obligé de commencer à réfléchir et vous êtes obligé d'introduire l'élément politique dans votre raisonnement non pas par le discours idéologique écrasant par une sorte de confrontation oui moi je pense que c'est pas bien je sais pas quoi non mais parce que vous savez en fait vous êtes dans une position d'intermédiation assez particulière parce qu'on vous renvoie alors que tout est fait pour vous faire oublier à commencer par le coup la professionnalisation de la magistrature qui a pour vocation de faire de vous encore une fois les agents d'un système étatique et pas l'expression de la volonté générale qui vous amènera à combiner d'une partie d'un côté pardon les exigences de la loi qui sont une forme d'expression de la volonté générale à travers des représentants et de l'autre nécessairement à intégrer le sentiment et à intégrer la perception du geste que vous allez avoir à juger et non tout est fait pour au cours de votre carrière faire de vous des agents mécaniques maintenir l'ordre des agents de l'ordre et dans des moments comme celui-ci à travers cet interrogatoire par lequel il n'arrivait pas en fait à faire s'agénaliser cette personne il y a une déstabilisation profonde pour le coup peut-être au sens le plus révolutionnaire du terme parce que potentiellement réussissant à convaincre ces personnes-là qu'il y avait en effet un problème dans ce pays parce que par ailleurs mon client invoquait l'effet qu'en effet Emmanuel Macron avait été élu mais dans des proportions qui étaient quand même relatives au regard de l'expression grandissante que sa capacité à incarner le corps symbolique de la nation était remis en question par un certain nombre de comportements et d'agissements qu'à ce moment-là il était en campagne donc ce n'était pas l'autorité d'État qui était remise en question mais le candidat enfin vous voyez toute une série de déploiements comme ça qui ont provoqué de la matière à penser la justice énelle est faite pour vous arrêter encore une fois pour s'assurer que vous cessiez de penser et là il y avait quelque chose de subversif par le retour de la pensée qu'avait permis mon client et moi du coup après j'avais un boulevard pour l'accompagner pour citer des précédents juristiques qui évidemment quand il s'agit de claques mises par les politiciens envers les citoyens se retrouvent soit jamais poursuivis soit avec une décision de voles accélérantes les précédents historiques qui remontent au début du XXe siècle parce que mon client était royaliste et j'avais un peu envie de le taper en citant l'action française Bonsoir Maitre Branco il y a un an vous avez à peu près un an vous avez réussi la relaxe du youtubeur Marvel Fitness entre la youtubeuse influence Aline Dessy et je crois qu'en début de semaine vous avez obtenu sa condamnation donc déjà félicitations et j'aurais aimé savoir qu'il y avait toujours des questions assez politiques dans les affaires que vous prenez qu'est-ce qui selon vous a justifié l'acharnement médiatique contre Marvel Fitness et ben pourquoi pourquoi justement il y avait cet acharnement médiatique contre Marvel Fitness et ce soutien si j'ose dire médiatique envers la youtubeuse Aline Dessy car sur Twitter en fait je vous ai vu réagir plusieurs fois du coup à propos de certains articles de cette affaire en question et de et de la communauté aussi du youtubeur Marvel Fitness qui parlait de un peu de ce spectre institutionnel du mal du petit pari etc et tout et j'aimerais du coup savoir qu'est-ce qui selon vous de votre avis a justifié du coup justement cet acharnement politico-médiatique contre Marvel Fitness tout en soutenant du coup malgré les fausses accusations d'Aline contre Marvel Alors merci ça c'est un vrai sujet moi j'aimerais bien faire même une conférence entière parce qu'en fait ça touche à énormément de sujets de société la question l'affaire Marvel Fitness juste une question on a réussi à sortir de prison il avait été placé en détention suite à sa première condamnation en première instance mais il a quand même été condamné en appel alors une peine très largement réduite et symbolique en fait qui permettait simplement de couvrir le temps des tensions effectuées mais il y a quand même une condamnation il n'y a pas eu de relax en appel parce qu'il avait en fait tout simplement reconnu les faits donc à partir de là on ne pouvait pas c'est une affaire extrêmement intéressante qui m'a confronté à un monde de toxicité mais ahurissant qui m'a une nouvelle fois démontré à quel point l'espace public était facilement manipulable en fait on avait une consoeur qui d'ailleurs depuis est devenue Marianne de la République par la grâce de Marlène Schiappa ce qui est un titre de gloire pour certains et chroniqueur chez Jean-Marc Morandini qui est un autre titre pour certains qui avait décidé de tenter de faire de cette affaire une part à la part de sa vie et par ailleurs la première affaire la première condamnation pardon pour des faits de cyber harcèlement de masse qui était une disposition qui venait d'être introduite dans le code pénal par Marlène Schiappa vous voyez comment je commence à se connecter dans une cas de loi 2018 c'est une disposition qui est complètement aberrante et que j'essaie de faire sauter par tous les moyens possibles imaginables je lui ai encore déposé une QPC là en appel du jugement de l'affaire Mia du nom de cette femme qui avait eu tenu des propos interrogatifs enfin interrogables pardon sur le prophète et elle s'est allée déclencher toute une sorte de crise sociale particulièrement fascinante et où je défends un jeune catholique donc quelqu'un qui échappe aux présomptions sur le fait que ça ce serait des musulmans qui chercheraient l'informe mal pour essayer de faire tomber en fait cette disposition pénale nouvelle qui est extrêmement fou et qui permet en fait des consultes d'opportunités et des instrumentalisations d'appareils judiciaires qui est dans la capacité chronique de traiter des questions pénales relatives au monde virtuels il y a un manque de moyens d'enquête de connaissances des juges d'un certain âge tout est catastrophique qui amène à des affaires aussi scandaleuses que celle de de Marvel Fitness donc par laquelle ma consoeur a mobilisé en fait tout l'espace médiatique qui a détenu en partie par l'ésofamilial très proche en fait de certains des milieux de pouvoir les plus importants de la rue droite pour devenir l'égérie de Marilyn Chapa donc alors même que ce qui m'a montré drôle c'est que en fait Marvel Fitness a été poursuivi pour un harcèlement simple et donc en fait on a eu droit à des articles de presse mais vraiment dans tous les journaux des sujets vidéos enfin des sujets télé y compris dans les 20h sur le quotidien c'est pas vous et compagnie les premières condamnations pour se faire un harcèlement de masse sans l'implication de la réchauffe alors c'était du harcèlement simple donc en fait vous voyez une seule personne en détention d'une cause d'apparence noble en tout cas qui puisse susciter l'excitation au sein de l'espace médiatique et appuyée par un réseau relativement puissant peut produire une vague de désinformation complètement délirante complètement délirante et amener le filmer au placement en détention auprès des terroristes du président qui était une personne sans casier judiciaire qui avait été éducateur et qui s'introuvait avec des personnes qu'il avait pris en charge pendant qu'il était plus jeune qui à un moment donné comment ça se fait que vous trouvez là c'est complètement délirant vous étiez un complète hypocrite ou quelqu'un qui en fait au départ je vais faire brièvement mais parce que c'est intéressant en fait porte un discours critique sur le milieu du fitness qui est un milieu que dans les mondes on aime beaucoup tourner en dérision parce qu'en fait le corps est le capital de ceux qui n'en ont pas et ça explique pourquoi en fait c'est dans les classes populaires et dans les classes moyennes qu'on va trouver la quasi-totalité des personnes qui se retrouvent dans la salle de gym ou des personnes issues des classes défavorisées et qui vont en fait développer tout un travail non seulement au sujet de leur corps à part entière enfin à proprement parler pardon mais de leur apparence de façon à essayer de rééquilibrer les rapports sociaux et en tout cas mettre en valeur ce qu'ils peuvent déployer tandis que les personnes qui appartiennent aux classes dominantes et qui donc ont du capital peuvent se contenter de faire fructifier dans les investissements à leur activité professionnelle et ainsi de suite et donc dans ce milieu du fitness Marvel comme on dit un pseudo était connu pour porter un regard à serbe sur toutes les pratiques d'opente notamment une sorte de critique évidemment il irritait beaucoup de monde et à un moment donné une de ces personnes a considéré que que son propos pouvait nuire à son activité commerciale parce que tous les influenceurs sur ces espaces-là gagnent de l'argent en montrant leur corps et les progrès pseudo fascinants qu'ils auraient déployés en développant leur physique grâce à leurs activités et leurs méthodes qu'ils ensuite mettent en vente considérant que ça pouvait atteindre à son business décide de le détruire en s'appuyant sur une force de frappe beaucoup plus importante beaucoup plus de followers comme on dit que lui et va prétendre que s'il a fait cette vidéo ou il s'interroge sur ses pratiques qui n'était pas du tout dénigrant qui était vraiment une vidéo d'intérêt général pour tant soit peu qu'on puisse avoir d'intérêt général dans ces espaces-là va prétendre qu'il lui a envoyé une photo de son sexe va publier cette photo de son sexe qui n'est pas la photo de son sexe va le prêter de pointeur de violeur et va commencer à monter une campagne contre lui petit problème c'est une mauvaise faussette donc en fait elle va mal substituer un certain nombre d'éléments on va se rendre compte de ce qu'elle a fait et donc elle va se prendre une vague de critiques extrêmement virulente consistant à dire mais en fait vous êtes en train d'essayer d'accuser à tort quelqu'un on va essayer de le couler parce que vous a critiqué donc une vague d'intimination extraordinaire qui va évidemment se déployer avec toute la subtilité que les commentateurs peuvent déployer sur Instagram ou Twitter mais qui est en fait juste l'exact symétrique des manifestations de soutien d'amour etc. c'est-à-dire que vous vous exposez sur ces plateformes vous le faites pour avoir du soutien et c'est sûr que vous n'êtes pas contentes quand au contraire vous reprochez un comportement que vous avez eu mais théoriquement en tout cas selon moi c'est pour ça que j'attaque cette exposition pénale c'est le jeu c'est-à-dire que vous décidez de rentrer dans cette arène vous décidez de vous exposer au pire et au meilleur en espérant que votre comportement va vous apporter le meilleur plutôt que le pire. Bref. Donc elle se fait largement critiquer de ce fait et elle va continuer en fait d'une part à nier très longtemps et d'autre part très rapidement à recréer une deuxième accusation contre normal fitness en disant mais en fait il est en train de l'assurer et elle va en fait mettre en place avec sa consoeur un certain nombre d'autres personnes qui appartiennent pour entrer en partie à la même agence en fait un piège parce que moi je pense c'est d'être un piège qui va l'amener à foncer dans parce que ça vendait pas à vos conséquences et à la construction de cette affaire dans laquelle la personne qui a été victime de fausses accusations et d'un déshonneur extraordinaire va se retrouver non seulement jugée et le premier mais en plus condamnée à de la prison ferme et en plus placée sous mandat de dépôt parce qu'il faisait face à une force qui était trop importante pour lui et une incapacité complète à faire sortir sa version des faits parce que par ailleurs il était très mal accompagné on lui demandait de garder le silence c'est moi j'interviens en second égo sur le monde de cette communauté pour le sortir du bois d'Arcy évidemment et de part essayer de rétablir la vérité sur les faits parce qu'il vient de valoir les foudre des adversaires des plantes odontologiques des manipulations extraordinaires mais in fine encore une fois un allègement de la condamnation qui en fait l'a réduit au temps passé donc quelque part une reconnaissance qu'il y avait une défaillance très importante jusqu'alors parce que la justice a du mal à se dédire et elle fait son possible pour essayer de se confirmer la décision en décision et par ailleurs le succès des procédures que j'avais enclenchées en Belgique parce que je sais et qu'en France ce serait impossible et que l'après-midi était condamnés qui vont l'amener à se faire condamner notamment pour cyberharcèlement cette personne cherchant à prévenir le coup qu'il y a eu les portes dans l'espace public anticipe la décision en fait d'un poste mensonger et complètement manipulatoire en prétendant que en fait c'est pas très grave qu'il était condamné on rétabille des faits on s'en fiche de tout ça apparemment c'est intéressant parce que le monde se déploie sur ces espaces-là par des tweets qui ont une explosion extraordinaire et que fait que fait la personne la délinquante qui a été condamnée voilà elle fait une vidéo sur TikTok en pleurant en disant qu'elle est victime à nouveau etc. Bonjour moi j'aimerais savoir en fait parce que vous disiez que l'on a des vocations à être des leaders de ce système politique et moi par exemple qui est du côté provincial et donc qui n'avait pas qui n'était pas voulu à peine ici comment peut-on du coup réussir à à ne pas juste être vocation à respecter tout ce droit qui est juste comme vous disiez aussi la parole la parole de ceux du pouvoir exécutif donc du gouvernement est-ce que du coup ben on ne sert pas à rien on ne peut rien faire en fait enfin... non non je pense qu'il faut avoir des stratégies d'accumulation pardon d'accumulation de capital parce que l'une des pires choses qui peut arriver dans cette société et ce qui touche beaucoup beaucoup de personnes et ce qui a à mon sens déclenché les gilets jaunes au-delà de la question de la taxe carburante c'est ce sentiment de désespoir d'isolement et de désespoir et d'incapacité en fait à produire des effets politiques donc si vous avez le privilège de vous retrouver dans des voies qui vont vous permettre d'avoir ne serait-ce qu'un un semblant de marge d'action sur le réel foncez et à côté développez-vous intellectuellement et développez un esprit critique et restez en connexion avec la société de façon à vous assurer que vous n'en ferez pas mes usages en tout cas que vous en ferez le moindre mes usages possible parce que le pouvoir courant toujours et le pouvoir en soi est une forme de mal c'est-à-dire qu'en fait le système représentatif qu'on a créé on l'a créé en grande partie pour pouvoir déplacer toute l'horreur que l'humanité est capable de produire sur des individus qui sont censés la porter et dont on pourra couper les têtes de temps en temps pour se sentir mieux enfin mon sens en tout cas c'est l'attention du politique Vous êtes avocat est-ce que le combat enfin le combat que vous meniez par l'advocature ou la magistrature peut être une fin à réussir à combattre cela ? Seulement et s'il s'inscrit dans une perspective politique au sens noble du terme c'est-à-dire en fait seulement si vous utilisez votre vous choisissez vos affaires vous choisissez vos engagements et il faut pouvoir le faire il faut avoir les moyens et moi une des chances extraordinaires que j'ai eues c'est à travers un texte que j'avais mis en libre accès qui s'appelle « Trébuscule » qui est la description de tous réussir à vendre finalement à l'éditer à en vendre 150 000 en grande partie ceux qui l'ont acheté l'ont fait par soutien face à la censure qui s'était apposée sur ce texte ce qui m'a permis pendant 2 ou 3 ans d'exercer complètement librement et avec d'autres soutiens évidemment notamment sur ma famille ma profession d'avocat de façon à soutenir les personnes et les causes que je choisissais sans pour autant me désolidariser définitivement dans la classe sociale d'origine c'est-à-dire du coup en ayant toujours une capacité à l'affecter en donnant ces dialectiques qui faisant le taux à partir du coeur du 6ème arrondissement on continue à se visiter mais à y faire venir à y faire dormir des généros de compagnies ce qui avait fait rendu fou l'incompréhension à l'express quand j'avais fait mon premier portrait après Crébuscule qui disait le titre c'était « À quoi je vous vois le banco ? » parce qu'ils ne comprenaient pas que je sois devenu ami de Maxime Nicolle c'était inenvisagéable pour eux il y avait quelque chose qui ne tenait pas et qui dans leur logiciel était extrêmement régléateur pour eux il y a des classes et ces classes ne doivent pas se toucher c'est fait pour ça et il n'y a pas de possibilité de trouver des points de jonction entre ces différents espaces Vous, vous avez le choix d'être ami ou pas d'être ami ou pas l'inverse n'est pas forcément C'est pour ça que je vous conseille de l'accumuler du capital c'est pour ça que je vous conseille de la stratégie cynique je ne suis pas tout inconscient des bases et des privilèges sur lesquels je me suis appuyé pour pouvoir construire mon parcours et tout mon travail s'inscrit dans une déconstruction du fantasme dans une déconstruction de l'icône dans une déconstruction de la fascination donc ce n'est pas pour que vous deveniez fasciné par une personne qui vous semble exceptionnelle etc. je ne suis pas inquiet sur lesquels ça ne s'applique pas à moi de toute façon mais vous voyez il n'y a pas d'idée de se mettre en exemple il y a l'idée à travers l'expérience de partager des éléments de compréhension que vous allez pouvoir à votre tour mobiliser à votre échelle pour construire votre parcours et votre singularité et contribuer à ce que ce monde soit un peu moins dégradant que ce qu'il est aujourd'hui en somme et évidemment le point de départ de chacun d'entre nous va largement déterminer sa capacité et l'orientation de sa capacité à agir et voilà mais je tiens vraiment à cette importance de vous tenir ce discours notamment pour ceux qui viennent des milieux les plus modestes et qui sont les plus fragiles et plus compris au sein de cette salle de se protéger de se protéger et encore se protéger par ces dispositions d'accumulation de capital qu'il ne faut pas comprendre avec de l'avidité et qu'il ne faut pas épouser de forme à ce que l'on oublie les raisons qui nous amènent à cette accumulation de capital je crois fondamentalement pardon je reprends les choses que la condition d'un enfin la condition d'un plus vitale et la capacité d'accès à l'amour et ça c'est une condition qui est largement remise en question dans notre société et je pense qu'elle est à l'origine de façon bien plus profonde encore que les structures patriarcales et compagnie c'est plutôt des défaillances des structures patriarcales dans leur capacité à ce que les êtres puissent se lier les uns des autres qui amènent à ces mouvements actuels c'est notre incapacité à nous lier aujourd'hui enfin la difficulté que la société a à offrir la possibilité de se lier y compris amoureusement qui crée en fait des ruptures qui font que le politique est presque passé à un second degré d'importance par rapport aux questions qui ont trait à la sexualité à justement aux questions relationnelles et donc la dernière chose que je voudrais c'est que vous vous enfermez dans une impasse qui vous empêcherait de vous lier à l'autre parce que dans le système existant si vous n'avez pas de capital social, symbolique ou économique vous vous retrouvez isolé, écrasé et on ne peut pas espérer qu'un mouvement comme celui des Gilets jaunes réémerge tous les trois ans ça a été un miracle il n'est pas du tout certain qu'on réussisse à reconstruire une coagulation sociale comme celle qui s'est mise en œuvre et qui à bon sens a sauvé des milliers de personnes de situations de détresse extraordinaire par la simple rencontre qu'elles ont pu mettre en œuvre avec d'autres personnes à qui ils vivent des isolés depuis depuis des décennies Alors j'ai une dernière question pour vous 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 adonnez volontiers à une critique de nos élites et je voulais mettre cette remarque est-ce qu'au final il n'est pas normal que notre élite profite de certains avantages on sait que la triche est dans la nature de l'homme s'il était possible de tricher d'ailleurs je suis prêt à parier que n'importe qui en casino tricherait et ce pour de l'argent alors comment imaginer que nos élites pour de l'argent et de surcroît pour du pouvoir seraient abonné à ne pas tricher peut-être que c'est là un excès de naïveté je vous pose la question et je vous pose la question est-ce un excès de naïveté que vous pensez qui serait possible pour nos élites de ne pas tricher moi je suis convaincu que l'excitation que l'on reçoit en casino est un plaisir masochiste enfin c'est-à-dire être convaincu qu'on va perdre mais qu'il y a peut-être une chance minimale de pouvoir gagner et s'accrocher à cette excitation qui consiste face à un environnement en fait où on est structurellement dominé d'obtenir une forme de récompense extraordinaire qui vient de récompenser tout ce qu'on endure à chaque fois que la roulette la roue est en train de tourner sur la roulette et qu'elle s'apprête à tomber sur le mauvais numéro je ne crois pas que je ne suis pas sûr d'être d'accord avec l'idée que je porte un discours critique j'essaie vraiment de déconstruire des systèmes et des structures de fonctionnement je ne me passe pas en position morale à l'égard des ce qu'on appelle élites ou classes dominantes j'ai participé à toutes les formes de compromissions que j'essaie de déconstruire aujourd'hui et je considère que se contenter des dénoncés serait très insuffisant et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un regard très critique notamment sur Mediapart qui en fait vit du scandale qu'il dénonce donc vous voyez s'inscrit en fait dans une perpétuation de l'existant à travers donc la dénonciation du scandale vous permet d'accéder peut-être au fonctionnement plus archaïque des êtres humains de créer l'émotion et donc du coup de créer des formes d'adhésion à votre égard mais si elle ne s'accompagne pas d'une part d'élaborations d'alternatives qui vont vous permettre non pas de construire la société idéale utopique et compagnie mais en tout cas d'améliorer l'existence et de s'approcher d'une plus grande beauté c'est complètement inutile moi encore une fois c'est que ça peut sembler très étrange comme discours politique mais je pense que la question d'amour avec toutes les définitions qu'on peut étudier parce que les deux sont liées et la question de la beauté sont les deux questions cardinales en termes de d'engagement en fait je pense que ça devrait être les plus seuls cardinales de toute action et de tout engagement de notre côté bien au-delà des discours idéologiques et des élaborations discursives qui viennent en fait couvrir des rapports qui finalement sont des rapports si ce n'est de pulsion du moins de désir de rapport à l'autre et de tentative de construction sociétale c'est-à-dire de construction collective d'un devenir commun donc je c'est très spinozien enfin je crois au Conatus donc à l'idée de la persistance du soi et de l'engagement dans un meilleur être successif et je pense que en fait disséminer ces éléments et permettre à chacun de s'en saisir peut-être qu'il y en aura un qui vous aura touché peut-être qu'il y en aura un qui vous aura permis d'intellectualiser mieux des phénomènes auxquels vous étiez confronté peut-être qu'il y en aura un autre qui servira d'arme argumentative pour la suite c'est déjà en fait les façons de donner à chacun des pioches qui pourront à leur tour mobiliser et qui en somme pour moi ressemblent à des discours fondamentalement politiques et beaucoup plus intéressants que ce que des politiciens pourraient porter justement en termes de solutions fonctionnelles pour arriver à une société supposément idéale Merci à tous Malheureusement il y avait quelques questions qui restaient on a largement dépassé le créneau et l'administration est venue nous en tenir un petit peu rigueur Merci à tous c'était c'est très intéressant je le rappelle Tribune Recruit alors si vous êtes intéressés Instagram Tribune avec un Sass Merci à tous pour votre présence j'espère vous voir très vite pour une autre conférence encore meilleure que celle-ci je vous remercie merci à tous merci Sous-titrage ST' 501 ...